Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venu nombreux et nombreuses malgré le mouvement social en cours. Pour cette table ronde intitulée, comme vous l'avez comme vous l'avez vu, pour une pardon, pour une. Il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, notre l'attitude est pour une transition systémique en France. Je suis Thomas Bou, je suis le fondateur de la maison d'édition rue d'échiquier. Nous avons organisé cette table ronde avec notre partenaire, l'ADEME, à l'occasion de la parution en français du livre de donner la médoze pour une pensée systémique. Donc, en quelques mots, juste le déroulé de la soirée, on va démarrer par une introduction assez courte avec Bruno Loss, le directeur de la collection initiale d'aider pour vous présenter à la fois Donnella et son travail, dont son livre témoigne. Et on enchaînera tout de suite avec une table ronde et les différentes intervenantes et intervenants que vous avez devant vous, que je présenterai plus avant tout à l'heure. Et on terminera évidemment par des échanges avec la salle dans la mesure du possible et puis surtout par un cocktail que nous offre l'ADEME à partir de 20h30. Donc voilà pourquoi le timing est un peu serré. Je tenais en démarrage à remercier l'ADEME évidemment de son soutien pour l'édition de cette traduction en français du livre Thinking in Systems de Donnella Médose. En particulier Thibaut Faucon, qui participe à Table Ronde, responsable du programme Transition systémique de l'ADEME et qui nous a écrit dès 2020 pour nous suggérer de traduire ce livre de Donnella Médose. Alors que nous y pensions déjà avec Bruno depuis quelques années, mais sans avoir franchi le pas. Donc tu as été le déclic. Merci à toi. Merci à Valérie Martin, aussi chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, merci à elle, puisqu'elle s'est laissé convaincre très rapidement de nous soutenir dans cette aventure. Merci enfin évidemment aux quatre intervenantes et intervenants à cette table ronde. Voilà. Rue de l'Échiquier est une maison d'édition indépendante qui existe depuis 15 ans bientôt et qui a eu l'idée avec Bruno Lost de lancer une collectivité. direction qui s'appelle initiale d'aider aux origines du développement durable, avec l'envie de mettre à disposition du public francophone des ouvrages qui nous ont qui nous apparaissait tout à fait fondateurs. Et en particulier, les limites à la croissance, le fameux rapport Médose. Nous avons fait la traduction en 2012, alors des limites à la croissance pour une pensée systémique. On est en train de boucler la boucle. J'espère que c'est une boucle de rétroaction régulatrice. Le paradoxe des limites à la croissance, c'est que c'est le plus grand succès de notre maison d'édition. Vous savez sans doute que c'est un livre qui explique qu'une croissance exponentielle dans un monde fini n'est pas possible. Et en fait, on constate avec ce livre le contraire, à savoir des ventes qui, elles, sont exponentielles. On s'en réjouit évidemment, mais c'est à mon avis un succès dont s'amuserait aujourd'hui Donnella. Alors, quand on parle des limites à la croissance, on pense souvent à Denise Médose. Ce qu'on sait généralement moins, c'est que c'est vraiment Donnella qui a tenu la plume, puisque après une première présentation en juin 1971, des travaux menés par cette équipe du MIT qui avait été sollicitée par le Club de Rome. La réaction du Club de Rome a été tellement intense. Ils étaient tellement stupéfaits. Ils avaient du mal à croire aux conclusions auxquelles parvenait cette équipe de jeunes chercheurs, ce qui a poussé Donnella Médose à aller plus loin et à entreprendre l'écriture de ce livre qui est sorti en mars 1972. « The Limits to Growth » et qui ensuite a été un succès planétaire. Je ne reviens pas trop sur l'histoire des limites à la croissance parce que vous la connaissez déjà et on a peu de temps, mais le livre sera mis à jour par la même équipe d'auteurs en 92 et en 2004. C'est la version de 2004 que nous avons choisi de traduire avec Bruno sous le titre « Les limites à la croissance dans un monde fini ». Alors, quelques mots sur Donnella Médose. Elle est née en 1941. C'était une scientifique diplômée de Harvard en biophysique. En 1970, quand Denise Médose se voit confier la responsabilité de mener à bien cette fameuse étude au sein du MIT, il l'invite à intégrer l'équipe et elle va se former extrêmement vite aux méthodologies de la pensée systémique, dont elle deviendra, comme vous le savez, une des meilleures spécialistes. De ce travail, on a surtout retenu les conclusions, ces fameuses limites. Pour la première fois, on établissait, comme je le disais, qu'une croissance infinie, exponentielle, n'était pas possible dans un monde limité. Ce qui est en fait très original, au bout du compte, c'est la méthode qui a permis d'aboutir à ces conclusions. L'idée simple que pour se confronter aux grands enjeux de notre époque, la pensée en silo est une impasse et que les sujets sont liés entre eux, que la transition écologique est une chose complexe. Dans les années qui suivent la publication du rapport Medo, dans les décennies qui suivent, Donnella n'aura de cesse de partager ses connaissances en matière de pensée systémique. Elle deviendra professeure d'études environnementales, mais aussi autrice et, c'est intéressant, il me semble, agricultrice. En 1993, elle termine une première version, une première ébauche de ce qui allait devenir pour une pensée systémique. Et l'ouvrage circulera sous le manteau, si je puis dire, sans être publié. Donnella décède donc en 2001 sans l'avoir finalisé. Et c'est son ami et collègue, Diana Wright, qui en achèvera l'édition en 2008. Alors, pour une pensée systémique, si vous ne l'avez pas lu encore, c'est un livre stupéfiant, tant par sa clarté que par son actualité. Alors, les exemples choisis par Donnella peuvent apparaître un peu anciens. Ils s'inscrivent dans l'actualité politique et économique du début des années 90. Curieusement, ils n'ont rien perdu de leur pertinence, comme si notre système Terre était finalement soumis à la terrible loi de l'éternel retour. Alors, je citerai juste pour finir quelques lignes de ma consoeur américaine, Diana Wright, qui présente très, très bien le travail de Donnella. Et surtout, qui s'adresse à vous, qui êtes présents ici. Et après, je passe la parole à Bruno, qui vous en dira plus sur le contenu de cet ouvrage. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise ou possédez une entreprise et peinez à voir comment votre organisation pourrait contribuer à rendre le monde meilleur. Peut-être occupez-vous un poste de décideur qui voit les autres se rebiffer contre vos bonnes idées et vos bonnes intentions. Ou peut-être qu'en tant que responsable, vous vous êtes échaîné à résoudre des problèmes importants dans votre entreprise ou votre communauté, avec pour seul résultat de voir d'autres défis émerger dans leur sillage. En tant que partisan du changement dans le fonctionnement d'une société ou d'une famille, dans ses valeurs et ce qu'elle protège, vous avez peut-être vu des années de progrès balayées par quelques réactions intempestives. Ou bien peut-être qu'en tant que citoyen d'une société de plus en plus mondialisée, vous êtes tout simplement contrarié d'observer à quel point il est difficile d'introduire un changement positif et durable. Si vous êtes dans l'un de ces cas, je pense que ce livre vous sera utile. Bien qu'il existe des dizaines de titres consacrés à la modélisation des systèmes et à la pensée systémique, il manque clairement un ouvrage accessible et stimulant sur les systèmes et nous-mêmes, pourquoi nous les trouvons parfois si déroutants et comment nous pouvons apprendre à mieux les gérer et les remanier. Voilà le sens de la publication de ce livre. Bruno, je t'invite à nous rejoindre. Bruno est président d'Indigo, cabinet d'ingénierie en développement durable, et il est directeur de la collection initiale Dédé, qui contient aujourd'hui 12 titres. Voilà, à toi la parole. Merci. Donc Thomas m'a gentiment donné une commande, c'est de dire tu feras le résumé du livre de Donna en 7 minutes. Donc, je ne dis pas que je vais y arriver. Rapidement, c'est vrai que c'est un ouvrage qui m'a marqué depuis assez longtemps, j'avais envie de le traduire. Et je pense qu'il est encore plus nécessaire maintenant qu'il y a, en tout cas, moi, j'ai lu les articles de Donna encore au siècle dernier, puisque vous avez des cheveux blancs, je suis quelqu'un qui a lancé tout ça au siècle dernier. Déjà, à l'époque, c'était important et je pense que ça l'est encore plus aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans remarquer que les questions qu'on a à résoudre sont de plus en plus complexes, mais les réponses qui sont proposées sont de plus en plus primaires. Et ce n'est pas pour rien qu'on a une montée des populismes au sens large dans tous les domaines. Il semblerait que les solutions simples, voire simplistes, soient plus attractives que la complexité que l'on a dans les problèmes, et aussi dans les réponses. Et donc, je pense que c'est une invitation à rentrer dans cette complexité qui, à mon sens, sera la seule manière d'arriver à trouver des vraies réponses aux problèmes qui sont en face de nous. Donc, Donna, effectivement, elle a deux apports majeurs dans cette question. C'est d'une part, elle a essayé de faire de la pédagogie pour la compréhension de ce que c'est qu'un système. Et on sait que ce n'est pas si simple que ça, surtout quand on rentre dans des systèmes plus complexes. Donc, qu'est ce que c'est qu'un système? Mais aussi, elle a beaucoup travaillé sur ce qui était quand même sa mission, on va dire comment elle le vivait comme une mission. C'était d'arriver à trouver des manières de répondre aux enjeux de l'évolution du monde, de nos sociétés, pour ne pas aller vers l'effondrement, pour ne pas exploser l'exponentiel. Donc, toute sa vie, c'était quand même de trouver des solutions pour aider les gens à trouver des réponses concrètes. Donc, il y a deux versants dans ce livre. Il y a un éclairage sur comprendre les systèmes et l'autre point qui, je pense, sera illustré largement par les autres intervenants. C'est comment on peut agir? Quels sont les meilleurs endroits sur lesquels on peut agir dans un système? Ce qu'elle appelle les leviers. Et donc, elle a travaillé pendant toutes ces années cette question, identifier les leviers et même les hiérarchiser pour voir quels sont ceux sur lesquels on avec lesquels on aurait l'impact le plus important. Alors, très rapidement, je ne sais pas ce que je vais faire exactement, mais donc pour quand même, j'imagine qu'il y a plein de systématiciens dans la salle, plein de gens qui connaissent tout ça. Mais il y a peut être aussi certains qui ne connaissent pas. Donc, je vais peut être rappeler quelques quelques définitions qui serviront peut être encore une fois peut être inutiles, mais qui serviront de base pour toute la suite. Donc, qu'est ce qu'un système? Donc, je reprends la définition de Donna. C'est un ensemble d'éléments interdépendants qui sont organisés de manière cohérente pour accomplir quelque chose. Donc, c'est à dire, à un moment donné, c'est des éléments, c'est des interactions entre ces éléments. Et c'est en fait une un objectif, une fonction, un but. Et c'est souvent ce qu'on oublie, d'ailleurs, quand on décrit un système, c'est quel est son objectif? Donc, on vit au milieu de systèmes, donc des systèmes qui sont vivants et des systèmes qui sont inertes. Les systèmes vivants, je veux dire, les êtres vivants sont des systèmes. Un arbre est un système. Une forêt est un système. La terre est un système. Donc, ça, on parle des écosystèmes dans le monde du vivant, mais on a plein de systèmes techniques. Chez vous, le chauffage central est un système d'éléments techniques non vivants. On a beaucoup de systèmes. La plupart des choses sont organisées en système, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas des systèmes. Donc, qu'est ce qui n'est pas des systèmes? Mais c'est des accumulations de choses qui n'ont pas de lien entre elles. Donc, qu'est ce qui n'est pas un système? Par exemple, vous prenez un tas de gravier n'est pas un système. Vous pouvez enlever du gravier, ça ne changera pas le tas de gravier, etc. Donc, il y a des choses qui ne sont pas des systèmes. Également, si on prend un être vivant qui meurt, il perd sa qualité de système. Au moment où il meurt, il devient juste un ensemble de molécules de différentes compositions qui sera recyclé dans un système plus grand, mais lui-même en tant que système disparaît. Donc, on est quand même entouré de systèmes. Et l'élément fondamental au niveau des systèmes, une fois qu'on les a décrits, c'est la question de leur dynamique. Parce que ce qui est intéressant de penser les systèmes, c'est l'évolution de ces systèmes qui va nous permettre d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent. D'ailleurs, c'est un élément qui, parfois, est oublié. Parce que les gens décrivent des systèmes, mais ils oublient leur côté, leur côté évolutif. Alors que c'est le point principal, on verra, qui peut permettre à un moment donné de trouver des solutions. Et aussi, sur le temps, il y a quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. On est encore dans une vision politique du temps. C'est à dire, à partir du moment où je veux, les choses se mettront en ordre dans mon mandat, dans les années qui restent par rapport au mandat. Là, je regarde Jean-François et on voit que le monde résiste en particulier à travers le temps, à travers les délais qui sont posés dans les systèmes. Donc, l'aspect dynamique des systèmes, ils sont représentés par les flux. Donc, c'est des flux matériels, c'est des flux qui sont des flux d'information et c'est aussi des stocks. C'est des endroits où il y a des accumulations. Donc, pour prendre un exemple d'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des stocks de pétrole aujourd'hui. qui permettent, à un moment donné, de faire des tampons pour amortir un choc. Donc, typiquement, aujourd'hui, voilà un exemple d'actualité autour de ce que sont les stocks dans les systèmes. Des flux, des stocks et donc des boucles de régulation. Et avec deux types de boucles de régulation, des boucles de régulation qui sont en fait des boucles de rétroaction, pardon, qui peuvent être soit régulatrices, soit amplificatrices. Donc, les boucles de rétroaction régulatrices, ils ont tendance à ramener le système dans son état initial, dans l'état en tout cas stationnaire où il est. Typiquement, c'est le thermostat où le chauffage va fonctionner de manière à maintenir un niveau de température que vous avez fixé dans un logement ou une pièce. Et à côté de ça, vous avez des boucles amplificatrices et les boucles amplificatrices et les boucles de rétroaction amplificatrices. Elles, au contraire, elles vont renforcer l'effet initial. Et donc, typiquement, dans ces boucles amplificatrices, donc l'exemple le plus courant autour de ça, c'est la population. C'est quand la population augmente. Mais plus il y a de personnes qui naissent, plus potentiellement, elles vont aussi pouvoir faire des enfants. Donc, augmenter la population et on rentre dans ces fameuses exponentielles. Donc, la boucle amplificatrice, c'est ça qui crée la croissance exponentielle et la croissance exponentielle. Si à un moment donné, elle n'est pas régulée quelque part, elle peut conduire à l'effondrement. On vient tout le travail des limites à la croissance. Donc, c'est cette c'est cette dynamique des systèmes. Donc là, décrit de manière à la fois très simple, mais quand on quand on voit qu'il peut y avoir des centaines, des milliers de boucles, des types de stocks différents qui vont gérer des dynamiques différentes, avec des délais et des choses qu'on arrive plus ou moins d'ailleurs à représenter, on voit qu'on peut avoir des choses qui deviennent de plus en plus complexes. Et au final, la plupart des vrais systèmes sont extrêmement difficiles à décrire et du coup, extrêmement difficiles aussi à prévoir et à modéliser. Et donc, Donnela nous donne des éléments, en tout cas, pour prendre en compte la façon dont les systèmes nous étonnent, comme elle le dit. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas définir des limites à un système. On donne des limites à un système pour le représenter, mais en fait, il n'y a pas de limites entre les systèmes. Tous les systèmes sont continus. On vit dans un monde de systèmes qui sont embriqués et liés les uns dans les autres sans limite. Donc, c'est simplement une représentation de l'esprit de circonscrire un système. Donc, ce côté, on va dire, illimité des systèmes, le fait que les systèmes, pour la plupart, sont non linéaires, c'est à dire que les effets ne sont pas proportionnels aux causes. Et là, on rentre dans les domaines qui deviennent beaucoup plus imprévisibles. Le fait qu'il y a des limites partout, donc il y a des limites à la croissance, mais il y a des limites dans tous les systèmes. On ne les connaît pas forcément, mais donc ces limites vont conditionner l'évolution des systèmes. Et la question des délais, le fait qu'on ait des stocks, des flux, des boucles fait qu'à un moment donné, on va avoir des délais qui vont devenir parfois extrêmement contraignants et qui peuvent poser des problèmes pour changer. Voilà tout ça pour on arrive à la question que, à un moment donné, c'est extrêmement difficile de comprendre les effets qu'on peut avoir sur un système complexe. Très concrètement, c'est une politique publique. On pense qu'en agissant sur tel paramètre, on va créer tel effet. Et parfois, pas du tout. Parfois, ça sera l'effet contraire. Et on voit toute la difficulté aujourd'hui dans un système complexe, en jouant sur des paramètres, d'arriver à obtenir ce qu'on veut obtenir, que ce soit dans une politique publique, dans une stratégie d'entreprise, etc. Voilà, du coup, je crois que je ne vais pas aller plus loin. J'avais prévu de vous parler des leviers, mais je pense que Thibault le fera tout à l'heure, revenir un petit peu sur cette notion. En fait, la hiérarchie des leviers qui permet de voir de quelle manière on peut influencer, de manière à avoir un effet le plus fort possible sur un système, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu de substance de ce que sont les systèmes et comment, à un moment donné, on peut les utiliser, en sachant qu'on sera toujours sur une... C'est toujours une représentation du monde. Ce n'est pas la réalité du monde, mais c'est quand même des choses qui sont très importantes pour nous aider à penser la complexité, à penser les liens. Et on verra à penser comment on peut agir au mieux, comment on peut donner le plus d'ampleur possible à la transition. Et c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Donc, dans les systèmes, on a beaucoup de choses qui sont... Dans les modélisations, on va beaucoup utiliser les chiffres, les éléments, etc. C'est vrai que c'est le domaine de la représentation dans la modélisation, mais ce qui est donné là, juste pour terminer, c'était quelqu'un qui sortait de cette dimension de chercheuse. Elle était... Le côté de l'humain et des valeurs humaines étaient extraordinairement importants pour elle. Et dans l'équipe qui a travaillé sur le rapport, je pense que c'est elle qui amenait le plus d'humanité et d'optimisme aussi dans l'histoire. Et donc, juste peut-être pour prendre deux petites phrases de Donna qui sont dans le livre et qui, pour moi, ont beaucoup de sens au-delà de tous ces aspects de modélisation. Le premier, c'est prêter attention à ce qui est important et pas seulement à ce qui est quantifiable. On sait qu'on est un peu envahi par les chiffres et les indicateurs dans notre monde. Donc, elle nous rappelle à ça aussi. Et puis, surtout, n'oubliez pas l'objectif de bonté, puisque la question, c'est quand même le sens des systèmes. Et le fait de vivre en humanité, on pourrait dire aussi, a toujours été dans son programme. Et je crois que ça reste un objectif pour tout le monde encore aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, Bruno. Mission accomplie. Et merci d'ailleurs des exemples très concrets que tu as donnés. Et c'était vraiment l'objectif aussi de cette table ronde de vous parler de systémie de façon extrêmement concrète, assise dans la pratique des personnes qui sont ici à cette table que je vous présente. Donc, je vous ai déjà parlé de Thibault, responsable du programme Transition systémique à l'ADEME. À ses côtés, Mariana Mirabilé, qui est économiste, spécialiste de l'analyse des politiques publiques à l'OCDE. Puis, Stéphanie Gaucher, qui est architecte urbaniste, coordinatrice de l'activité stratégie territoriale et urbaine pour Indigo, le cabinet d'ingénierie que préside Bruno. Jean-François Caron, directeur de l'association de promotion de la fabrique des transitions et maire de Los Angeles pour deux jours encore. Il vous expliquera ça. Enfin, Arthur Keller, conseiller et expert indépendant, spécialiste des risques systémiques et auteur par ailleurs. Alors, c'est vrai qu'on entend dire que nous avons besoin de nouveaux récits. On a eu envie, justement, aujourd'hui de vous raconter des histoires et de vous raconter en particulier l'histoire de Los Angoel. Et c'est pour ça qu'on va commencer par Jean-François. Si vous voulez bien. Absolument, c'est tout à fait possible. Je vous passe le micro. Oui, je me mets là parce que je vais utiliser deux slides. C'est plus simple que je ne les ai pas dans mon dos. Donc, la mission, c'est 8 à 10 minutes pour décrire la situation de Los Angoel, le récit, la transformation, les résultats obtenus, les éléments de méthode qu'on peut en tirer. Et en quoi ça a à voir avec l'approche systémique ? Donc, ça va être forcément à la volée. Bon, du coup, je vais, je me mets rapidement en route. Après, il y aura la table ronde. Dans un second temps, on pourra revenir sur certains éléments. Alors avant, on n'a peut pas dû mettre la saille tout de suite, mais d'abord, je vous dis bonjour. Et voilà, je me présente rapidement. Donc, effectivement, je suis à 22 années de maire. J'avais annoncé que j'arrêterai à la mi-mandat. La mi-mandat, c'est le 2 avril et le temps de faire l'inscription avec la préfecture et tout. Je suis en attente du recommandé du préfet qui me signifie que je ne suis plus maire. Donc, ça devrait encore durer deux jours. Moi, je suis arrivé maire dans une commune où il y avait neuf puits de mine, où tout était organisé autour du charbon. C'est dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais et où les houillères possédaient tout, sauf les cimetières, les écoles, les maisons. Voilà, donc la société totalement encadrée et quasiment une monoactivité presque avec qui restait encore de l'agriculture un peu. Et quand j'arrive maire, tout s'arrête. Et donc, on se trouve dans une situation où, effectivement, la première tentation, et ça a été le cas dans énormément de communes du territoire minier, mais c'est vrai partout ailleurs, c'est de reproduire le passé. Donc, on veut réouvrir les mines, on veut trouver des... Enfin, voilà, on a une espèce de quête ou des modèles industriels comparables. Et à Los Anguels, on n'a pas pris cette option-là. Et en fait, je vais très vite, mais en gros, c'était rebondir ou mourir. Et on a investi d'abord le champ parce qu'on n'avait pas de projet de perspective. Vu que le charbon s'arrêtait, c'était comme au Far West, quoi. Enfin, là où plutôt sur les mines, enfin, les villages où il y avait les mines d'or. Ce n'est pas vraiment le Far West, mais enfin, vous m'avez compris. Et donc, on était dans une absence totale d'imaginaire. Alors, du coup, je vous décris deux secondes cette slide qui me paraît beaucoup plus globale que ce qui touche à Los Anguels. En fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, progressivement, c'est celui-là, le... Voilà, c'est que ce que caractérisait Los Anguels met Los Anguels à 30 à 40 ans d'avance sur le reste du monde. C'est-à-dire que nous, on a tapé dans le mur il y a déjà 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il va falloir changer de système au niveau global. Et en fait, nous, notre système, il est mort. Alors là, je ne vais pas parler de Los, mais c'est une slide qu'on utilise à la Fabrique des Transitions. Je vais très vite parce que vous êtes experts globalement, les gens qui sont ici. Un, parce que les ressources ne sont pas infinies. Or, le système était basé sur toujours plus. Bon, donc, évidemment, c'est une première limite. La deuxième, c'est que les impacts de nos rejets, le carbone, par exemple, sont insupportables pour la planète. Donc, ce modèle qui a démarré en gros au 14e, 15e siècle, plus grand, plus vite, plus haut, plus fort. Enfin, si je résume, le modèle de développement, surtout tenu par les hommes, d'ailleurs, qui tiennent les postes. On est sur un certain nombre de valeurs extrêmement masculines. Ce modèle nous amène dans le mur puisque la planète est finie et que, bon, voilà. Donc, le modèle est mort. Voilà. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ici, on en discute. Mais à chaque fois, je dis ça, il n'y a jamais personne qui en discute. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait. Ce modèle de toujours plus qu'il y a 4, 5 siècles, l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est terminé. Alors, il y a encore des gens dans le déni. Il y a 10 ans de ça, l'ADEME avait des études sociologiques qui montraient qu'il y avait la moitié de la population qui avait pigé que ça. C'était la fin. Alors, aujourd'hui, il en reste dans le déni. Claude Allègre, pour les plus anciens, il se rappelle de Claude Allègre. Mais en général, tout le monde a les siens autour. Le déni, c'est juste parce que c'est un travail de deuil ce qu'on a à faire. Et quand on vous annonce que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, la première chose que vous dites, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et c'est une réaction normale. Et donc, le travail de deuil continue à devoir être mené. Mais globalement, la société a compris qu'on est dans la fin d'un système. Je reviens au mot système. Et la difficulté qu'on a, c'est que le nouveau modèle n'est pas encore visible. Il y a des signaux faibles, je ne vais pas les décrire, mais il y en a plein. Mais ça ne fait pas encore système, pour revenir toujours sur la soirée de ce soir. Enfin, pour la soirée. Alors, notre premier sujet, donc, et c'était le cas à Los Anguel, c'est quelle nouvelle imaginaire pour aller vers autre chose ? Quelle nouvelle imaginaire du développement ? Et donc, le premier sujet de la transition, c'est ça. Comment on construit des nouveaux imaginaires ? Ce qui fait, j'y viendrai tout de suite après, que la culture est, de mon point de vue, première dans les interventions, si on veut une entrée systémique. Nouveau imaginaire, nouveau récit, c'est là-dessus qu'on a beaucoup construit la fabrique des transitions, la mise en récit de ces processus de transformation. Et admettons même que le nouveau modèle soit apparu, visible, et qui permet de se mettre en mouvement pour passer de l'ancien au nouveau, qu'on appelle la transition. Eh bien, on vient se fracasser sur toutes les résistances au changement. Alors, j'ai des PowerPoints où je peux vous lister au moins 30 modalités de résistance au changement. La plus belle, c'est que les Chinois commencent. Bon, une deuxième, comme ça, pour rire, c'est le syndrome que moi j'ai inventé, ce truc-là, le syndrome Nutella. Quand j'étais petit, je mangeais du Nutella, alors t'as beau me dire qu'il y a de l'huile de palme, des trucs, c'est bon le Nutella, quoi. Voilà, c'est une deuxième résistance au changement. Mais il y en a plein, les pertes de pouvoir dominants, etc. Donc, conclusion, la transition, c'est assez simple. C'est finalement, comment j'arrive à construire un nouvel imaginaire pour me projeter autrement ? Et deuxièmement, comment j'ai une stratégie de traiter toutes les résistances au changement ? Alors, dans l'exemple de l'Ossanguel, ce qui est très embêtant, c'est que j'ai déjà consommé cinq minutes. C'est que, en gros, nous, on a repris ça par la question culturelle. On a fait tout un travail sur notre histoire. En gros, retenez que si on demande aux gens de se renier, ils ne peuvent pas se transformer. Et donc, nous, on a fait l'inverse. On a appris quels étaient nos signaux, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous fondait, notre système de valeurs, pour commencer à le travailler. Qu'est-ce que sont lumières ? Et ça a été le début d'une mise en récit qui continue. On a toujours des grands événements culturels participatifs. Et c'est un des éléments. Derrière ça, on a révisé notre plan d'occupation des sols. On a tout stoppé les approches techniques, que peut-être Indigo nous aurait dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et nous, on a arrêté tout. On a dit, mais qu'est-ce qu'on veut devenir ? À quoi ça sert de faire de la planification spatiale si on n'a pas une idée de notre projet de ville ? Donc, on a tout arrêté. On est parti sur un an et demi de travail, de construction, d'un nouvel imaginaire pour notre commune. Alors, on n'a rien trouvé, en fait. Et souvent, les gens disent, mais c'est... Bon, je suis obligé d'accélérer. Par contre, on voyait tout ce qui ne marchait pas. Et on s'est dit, notre premier projet, nouvel imaginaire, c'est déjà corriger tous les trucs qui ne marchent pas. Et donc, l'eau de l'os angouel était à 99 mg de nitrate. La norme est à 50. OK, toutes les stratégies de récupération et d'épuration de l'eau, on va les prendre en charge. Et donc, on a généralisé ça. Ça fait maintenant 15 ans qu'on ne consomme plus d'eau potable à l'os pour arroser le terrain de foot, pour tous ces trucs-là. Et les gens disent juste, mais c'est du bon sens, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Les maisons des mines étaient chauffées au charbon. Donc, le charbon s'arrête. On n'a plus d'argent. Les maisons des mines n'étaient absolument pas isolées. Et donc, on a, depuis 1997, tout est en éco-construction pour récupérer des maisons où les gens ne payent plus de chauffage. Aujourd'hui, l'os angouel, c'est à peu près 10% des ménages qui payent plus de chauffage. Et notamment sur le logement social, ce qui est donc à la fois du pouvoir d'achat, de l'action sur l'environnement et de l'économie. Il n'y avait plus de nature. On a fait 15 kilomètres de trame verte en généralisant des fruitiers en accès libre. Du coup, c'est développé un trafic à l'os angouel, le trafic de confitures. Tout le monde fait des confitures parce qu'il y a des fruits partout. Et donc, ça s'échange. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de montrer que, pour ces systémiques, l'action sur la biodiversité génère des fruits, qui génère des confitures, qui fait que les gens se parlent, qu'ils font du troc de confiture. Et si vous offrez un pot de confiture à votre voisin, il ne vous fera plus jamais la gueule. Alors que si vous voulez avoir une plus grosse bagnole que lui et mettre des tuyats de 3 mètres de haut pour surtout jamais le voir, ça finira au conflit de voisinage. Du coup, ça veut dire quoi ? Que la biodiversité est bonne pour le vivre ensemble. C'est un exemple de relation systémique. Et donc, on a des résultats économiques. On a eu un pôle de compétitivité, des commerces, transformation d'agriculture, un modèle d'implication solaire sans 20 familles qui mettent leurs économies. Et on a trop de sous. On a fait toutes les toitures publiques. On a fait les salles de sport, etc. Et aujourd'hui, on démarre chez les habitants en disant ce que vous acceptez de nous prêter vos toitures, parce qu'on a plein d'argent à investir sur le solaire. Et on sera peut-être demain la première ville intégralement solaire de France, alors que nous sommes à côté de la Belgique. Donc, je ne vous dis pas, quand je suis avec des gens de Perpignan ou de Narbonne, comme je m'amuse avec eux parce qu'ils ont un petit peu plus de soleil. Donc, c'est possible. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ça, c'est beaucoup trop long, mais je voudrais venir à la conclusion pour dire, oui, si tu veux bien, pour dire que, alors, un élément très important, pardon, en 2008, nous avons fait 82,1% des voix. Le virgule 1 est décisif puisque, du coup, nous sommes le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Là où il y avait deux listes, bien sûr, évidemment. Ce qui veut dire qu'un projet de transition radicale, dont les processus amènent à des résultats radicaux, n'est pas antipopulaire. Je le dis parce que c'est toujours une espèce de... Les élus disent, mais les gens ne sont pas prêts. Ben, 82% et les deux dernières élections, 100%. C'est aussi pour ça que je peux arrêter, j'estime que j'ai fait mon travail. Et alors qu'on était seul en liste, on a eu plus de votants que sur la moyenne du département. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des enjeux démocratiques extrêmement forts. La base de ce qu'on fait est basée sur les processus d'implication habitant, notamment parce que quand on est dans l'action, on se transforme. C'est les neurosciences qui nous l'expliquent et que ça renvoie à ce que j'appelais tout à l'heure les résistances au changement. C'est parce que les habitants sont dans l'action des processus de transformation de la ville qu'ils se changent particulièrement vite par rapport à d'autres habitants. C'est un élément extrêmement important. L'implication habitante est absolument centrale de mon point de vue. Alors, en conclusion... Oui, pour le pointeur. En conclusion, en gros, je ne vais pas, moi, vous donner des analyses systémiques puisque, comme je le disais dans la préparation, en fait, moi, dès que j'ai été élu, je me suis dit que je dois être sur tous les fronts. C'est juste comme ça que je me posais la question. Je ne connaissais pas le livre de Nélamidose et je n'avais pas fait d'études pensées systémiques. J'étais kinésithérapeute et je sais que quand on touche quelqu'un, il se passe des choses après. Ça fait système à un individu. Donc, ça, je l'avais en moi. Mais je ne l'avais pas théorisé. En fait, on a pris sur tous les fronts. Alors, la leçon de Glossan Goel et qu'on travaille aujourd'hui beaucoup avec la fabrique, elle est résumée là. En fait, il y a un socle sur les enjeux de transition qui est que si on demande aux gens de renier leur valeur, vous ne pouvez pas obtenir leur adhésion. Ça a des conséquences énormes. Par exemple, si je dis aux gens de la FDSEA que quand même, la FDSEA, c'est des agriculteurs en résumé intensif. En résumé, s'il y en a ici, ils ne seront pas contents de dire ça, mais moi, je le dis, c'est comme ça. Bon, c'est un modèle plutôt industriel. Si vous leur dites que ce sont vraiment des gros nuls et qu'à cause d'eux, on démolit l'eau, la biodiversité, etc., comme le font beaucoup de mes amis politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils serrent les poings et ils me cassent la gueule. Si je leur dis, dans les années 50, on vous a demandé d'être dans un modèle d'amplification des rendements, etc., aujourd'hui, l'évolution du modèle fait que on ne peut plus exactement aller comme ça, alors ils commencent à entendre, je l'ai vérifié à l'os, on a 5 agriculteurs qui sont partis en groupement bio et on a 40% de nos surfaces agricoles utiles, soit à peu près 300 hectares, qui ont basculé en local et en bio. En gros, les approches narratives sur la mémoire, la trajectoire du territoire et le socle de valeurs communes, si on les travaille, on commence à apporter la reconnaissance aux gens dont finalement on va attendre la transformation. Premier élément. Deuxième élément, dans tous les territoires qu'on a analysés avec la fabrique, ça passe toujours par du PFH, du putain de facteur humain. C'est-à-dire que c'est des nouveaux leaderships de transformation. Ce n'est jamais les organisations qui changent, c'est les individus dans les organisations qui changent. Et donc, reconnaître l'implication personnelle des acteurs est un élément de transformation. Les quatre piliers, c'est l'implication des habitants, je l'ai dit. Penser, action systémique, on va en parler toute la soirée, donc je ne vais pas le décrire. Innovation et mode projet. Une innovation est une désobéissance qui réussit. Donc, comment créer les conditions de politique publique qui accueillent la désobéissance à la pensée unique ? Ça renvoie à la confiance, ça renvoie à la qualité des collectifs, ça renvoie à plein de choses où, encore une fois, ça fait système parce qu'il faut le construire collectivement. Et enfin, je termine, c'est vraiment ma dernière fois, parce que là, j'ai dépassé mes dix minutes. Je termine par la poétique de l'étoile et les cailloux blancs. En gros, pour la changer, ce n'est pas vraiment sur le systémique, mais je termine quand même sur ce schéma-là. Pour changer, les deux ressorts majeurs, c'est la peur et le désir. Si un lion vous court après, vous n'allez jamais courir aussi vite de votre vie. Et la peur est utile parce qu'elle permet d'éviter des dégâts. Sauf que la peur ne construit rien. Elle vous a maintenu envie, mais elle ne construit rien. Le désir, au sens de Patrick Vivray, qui est l'inventeur du PFH, parce qu'il le transforme, le PFH, en précieux facteur humain, donc c'est intéressant comme glissement sémantique. Mais dans la question du désir, ce qui est intéressant, c'est que le désir génère de la puissance créatrice. Quand on est amoureux, on est prêt à faire le tour de la Terre. Je dis tout ça tout le temps, mais en général, les gens disent oui, ou alors c'est qu'ils n'ont pas été amoureux. Mais s'ils ont été vraiment amoureux, normalement, ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Ça veut dire que le désir nous donne l'énergie de la transformation dont on a besoin pour passer d'un état à un autre, dans une approche systémique, qui va donc tout bouger de nous. Et donc, on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel. Et à Los Angoles, on passe notre temps à essayer de construire des étoiles collectives, par exemple, la première ville intégralement solaire de France. Ça nous fait rêver, et il faut réhabiliter le rêve dans ces processus de transformation, parce que c'est extrêmement puissant. Mais si l'étoile est dans le ciel et qu'on ne peut pas y accéder, alors on a un problème de frustration et de sidération, qui est l'inverse de désir, sidération, si vous réfléchissez bien. Et donc, il va falloir avoir des cailloux blancs qui mènent à l'étoile, qui sont des preuves des projets qu'on créait, le toit de l'église, etc., et passer en solaire, et ainsi de suite. Et donc, en conclusion, tout ça donne des résultats thématiques, mais ça donne des résultats systémiques. Le retour de la confiance, les compétences collectives dans le jeu des acteurs et la capacité à entreprendre, la capacité à enfreindre la règle, le changement d'image du territoire, et on pourrait multiplier comme ça tous les résultats systémiques à l'échelle d'un territoire. Voilà. On m'avait demandé un récit, je l'ai fait en courant. Comme ça, comme on a des pros de la pensée systémique, ils pourront nous expliquer mieux que moi ce que j'ai essayé de vous raconter. Merci beaucoup, Jean-François, pour cet exposé très concret et inspirant. Thibaut, donc Thibaut Faucon, l'ADEME aujourd'hui a un rôle important sur le plan de l'accompagnement à la transition systémique. Et on s'était dit que tu pourrais peut-être aller sur la question des points de levier. Comment fait-on effectivement pour rendre possible cette transition systémique, en particulier en Ile-de-France, puisque c'est ton terrain de prédilection ? Oui, alors je vais essayer d'être le plus concret possible avec les projets qu'on a pu réaliser jusqu'à présent. Je voulais quand même commencer, puisqu'on est dans le récit, et je voulais raconter la petite histoire, comment l'ADEME est tombée, je dirais, dans la marmite systémique. Ça a commencé en 2018 avec un programme d'exploration qui a pris la forme d'un site de conférence qui s'est déroulé toute l'année 2018, où l'objectif était vraiment de créer un débat, des échanges, un débat provoqué, un dialogue entre l'ensemble des acteurs franciliens. et contribué à développer de l'expertise collective sur l'approche systémique comme manière de mieux éclairer les politiques publiques en matière de transition écologique. Suite à ce cycle de conférences, en 2019, on a essayé d'explorer l'outil de la formation. Donc on a testé un module de formation au sein de la direction régionale Île-de-France de l'ADEME. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité de mettre en place un cours d'analyse et de modélisation systémique à l'école des Ponts, pour les 3e année d'école d'ingénieurs. J'avais la chance d'avoir une ancienne collègue qui était responsable pédagogique et enseignante là-bas, donc elle m'a proposé de tester pendant un an, enfin sur une semaine, un module de formation. Donc l'objectif, c'est qu'on a proposé aux étudiants, sous la forme d'un défi, de s'inspirer un peu de ce qu'a fait l'équipe Meadows dans les années 70, en leur demandant de développer un modèle de prospective à partir de ce qu'on appelle l'identité de Kayar, qui est une équation qui met en relation les émissions de gaz à effet de serre, l'intensité carbone de l'énergie, l'intensité énergétique de l'économie, la richesse par personne et la démographie. C'est une relation très linéaire, très simple, et l'intérêt c'était de passer justement de ce modèle un peu très linéaire et très simple à une analyse beaucoup plus systémique, plus complexe. Et donc à partir de cette équation, on a fait ressortir des macro variables, un peu comme l'a fait Denis et Donnel à Meadows dans les années 70 avec leur modèle mondial. Et avec ça, on leur demande d'imaginer de nouvelles variables, imaginer les relations, les interrelations, les boucles de rétroaction, et d'imaginer des politiques publiques adossées à ça pour faire infléchir la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre et construire des scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050 à l'échelle mondiale. Voilà, donc ça c'était une expérience assez intéressante, ça a bien fonctionné parce que depuis 2019, en fait, cette formation, elle est reconduite tous les ans. Voilà, et on a vraiment une semaine entière pour pouvoir accompagner les étudiants et c'est, d'ailleurs, Mariana pourra en témoigner aussi, parce qu'elle participe aussi, elle fait partie de l'équipe pédagogique. Voilà, et donc ça c'est en 2019. En 2020, on a décidé de lancer un appel à projet consacré cette fois-ci à ce qu'on a appelé les stratégies d'innovation systémique Low-Tech parce que dès 2018, en fait, on avait eu l'intuition que les démarches de discernement technique Low-Tech épousaient presque à la perfection, en fait, les démarches d'innovation systémique qui sont ici résumées sur cette diapo, je dirais, à travers l'ensemble des 12 leviers identifiés par Donnella-Médoze. Et en fait, quand on les passe en revue, je ne vais peut-être pas aller tout dans le détail, je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir dans l'essai, mais ce qu'on observe, finalement, ce qu'on constate, c'est que comme la démarche d'innovation systémique, je dirais, promue par Donnella-Médoze, les démarches de discernement technique vont commencer par questionner, en fait, les imaginaires, les paradigmes culturels, notamment, comme le préconise cette nomenclature, cette hiérarchie de Donnella-Médoze. On va questionner aussi l'objectif du système. Bruno le disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, très structurant. On va questionner aussi les modèles d'organisation, les modèles économiques, la manière dont l'information, la manière dont l'énergie, la matière circulent, les personnes se déplacent dans l'espace et dans le temps. On va questionner aussi les flux d'informations, la manière dont l'information circule dans le système. Et puis, bien sûr, au niveau des boucles de rétroaction, je ne vais pas redécrire ce que disait Bruno, mais là, on est vraiment au cœur du fonctionnement, de la compréhension, de la dynamique des systèmes complexes. Et effectivement, dans les démarches slow-tech, on va plutôt promouvoir la sobriété au recours à la technologie. La sobriété étant plutôt un levier qu'on va activer au niveau des bouts de rétroaction amplificatrices. Là, en l'occurrence, c'est l'amplification, on va dire l'accélération de la consommation de ressources. Et donc, le levier qu'on va chercher à activer, c'est la sobriété. Et là, on voit bien sur ce schéma qu'effectivement, il est plus efficace, comme le dit Donnella Médos, de ralentir les boucles de rétroaction amplificatrices que de renforcer les boucles régulatrices qui interviennent juste après. Et les boucles de rétroaction régulatrices étant l'innovation technologique, de manière générale, le marché, la démocratie. C'est ce que nous explique Donnella Médos dans son essai. Et donc, on voit bien que cette hiérarchisation de l'ensemble de ces leviers suit véritablement ce qu'on appelle la philosophie low-tech de manière générale. Il y avait peut-être un point qui me semblait, je l'ai mis en commentaire, mais qui me semblait important dans l'ensemble de ces leviers. Alors, bien sûr, tous ces leviers sont utiles. Simplement, il y a un vrai enjeu autour de la synchronisation de ces leviers parce que c'est, à mon avis, cette question de temporalité qui va être à l'origine des phénomènes d'effets rebonds et d'injonctions contradictoires que l'on rencontre quasiment au quotidien quand on s'intéresse à la question de la transition écologique. Je vais prendre un exemple, notamment pour le système de mobilité. Il y a un effet rebond qu'on connaît, qui va se loger justement dans la question des boucles de rétroaction. Dans le secteur de la mobilité et du transport, on voit aujourd'hui, on constate que les émissions de gaz à effet de serre du parc de véhicules stagnent ou baissent très, très, très lentement. Et ça, c'est dû au fait que malgré l'efficacité des motorisations, donc là, on est à la boucle de rétroaction régulatrice, malgré ces efforts qu'on a faits en termes d'efficacité, on se rend compte que l'alourdissement des véhicules lié, notamment, au modèle économique des constructeurs, mais lié aussi aux nouveaux équipements de sécurité et de confort, et bien, en fait, ça contrebalance, ça compense finalement les efforts qui sont faits en matière d'efficacité énergétique. D'où l'importance de faire appel justement en amont à cette question de sobriété, sobriété dimensionnelle, pour adapter justement les équipements, les véhicules, la taille des véhicules, par exemple, à nos réels besoins. Voilà, ça, c'est pour les faire au bon. Et puis, les injonctions contradictoires, ça va être, par exemple, si on fait de... on conçoit d'énormes investissements dans les infrastructures, dans les équipements, dans les pistes cyclables, par exemple, mais que si le paradigme, le paradigme culturel global, tout en haut de la diapo, si ça, ça ne change pas, on reste dans un paradigme plutôt pro-croissance, on va dire, croissance de la taille des villes, de la taille de la production, de la taille... Voilà, et bien, en fait, là, il y a comme un bug dans le système, finalement. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui se traduit par ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur ce diagramme, enfin, sur cette situation. Ça, c'est une illustration que j'ai tirée d'un article scientifique qui a été réalisé par des chercheurs en urbanisme qui s'intéressaient justement, enfin, qui menaient une revue de littérature pour identifier tous les leviers, justement, d'évolution, de transformation des systèmes en utilisant le cadre... enfin, les travaux de Donnelly-Lamedos comme cadre analytique. Et oui, je voulais peut-être simplement introduire le premier levier, comme Jean-François en a beaucoup parlé sur la question de l'importance des récits, en fait. Et là, ça va rejoindre aussi les travaux de Arthur sur lesquels, bien sûr, tu pourras réagir aussi. Ça me semblait intéressant de mettre en regard les derniers travaux de l'ADEME, les travaux de prospective, qui aboutit à quatre narratifs, quatre scénarios, quatre archétypes de récits de transition. Et j'ai osé les rapprocher, finalement, des quatre grandes dynamiques complexes du système Terre qui sont ici représentées par deux macro-variables, l'empreinte écologique et la biocapacité de charge planétaire. Et en fait, là, vous voyez les quatre scénarios. Donc, le premier scénario qui s'appelle qu'on avait appelé Paris Réparateur, qui peut ou prou peut être associé à ce qu'on pourrait appeler la continuous growth, la croissance continue, la croissance verte, finalement. Je laisserai peut-être Arthur compléter si besoin. Et le troisième scénario, c'est le scénario de technologie verte. Donc là, on est dans une dynamique du système Terre qui va plutôt commencer par une dynamique plutôt exponentielle, mais réussir à tendre vers un équilibre stable, même très stable. Donc ça, je dirais, c'est un peu l'archétype, le schéma comportemental du système complexe à ce qu'on pourrait associer à ce scénario. Le troisième scénario coopérative territorial, là, on est sur une dynamique du système que les dynamiciens du système appellent Overshot and Oscillation, c'est-à-dire que le système va, en l'occurrence, l'empreinte écologique va dépasser la biocapacité planétaire et va progressivement onduler vers un équilibre instable. Et donc, voilà, ça, c'est bien sûr, ça reste encore à confirmer, mais disons que je trouve que c'est assez représentatif, finalement, des imaginaires, des récits qui sont faits, qui sont développés dans nos travaux. Et puis, pareil, pour le dernier scénario, Génération Frugal, qui mise sur beaucoup de sobriété, en partie choisie, mais aussi en partie subie. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut potentiellement se rapprocher d'une dynamique d'Overshot and Collapse, donc de dépassement et d'effondrement potentiel. Voilà ce que je voulais dire. Alors après, bien évidemment, l'ADEME est aussi très présent sur l'ensemble des leviers, qu'on ne va pas pouvoir passer en revue. Peut-être qu'Anne, en conclusion, pourra en dire un mot aussi. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu le panel des dispositifs qu'on met en place, globalement, on intervient vraiment sur l'ensemble de cette nomenclature de levier. Très bien, merci beaucoup Thibault. Sans transition, on enchaîne avec Stéphanie, donc gaucher d'Indigo, qui nous fait redescendre vraiment sur Terre pour le coup et avec un récit d'une réalisation, en tout cas d'une étude que le cabinet a menée à Marseille. Voilà, tout à fait. On va redescendre dans le sud. Un récit qui s'est mené, des travaux de trois ans sur le cœur historique de Marseille, donc un objet d'étude de 472 hectares du centre historique en secteur patrimonial remarquable à Marseille. Et donc une question posée, parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de travaux assez remarquables au niveau du patrimoine et de l'écologie, une question posée sur les fragilités de ce grand système avec plein de sous-systèmes à l'intérieur qu'on pourrait passer une vie, enfin même plusieurs, à étudier. Et donc de fragilité de ce cœur historique au changement climatique, d'ores et déjà visible, mais aussi futur, et de pistes de solutions pour y répondre. Donc voilà, on était un groupement de plusieurs compétences, experts diverses et variées. Des travaux qui se sont menés en trois étapes. Donc d'abord de se poser un petit peu pour agréger la donnée et puis poser la méthodologie. Ensuite, finalement, réaliser des diagnostics croisés à plusieurs échelles, les 472 hectares, mais aussi des quartiers sur lesquels on est venu faire des modélisations bioclimatiques, un travail de terrain avec des acteurs socio-économiques. Et puis une dernière étape, donc on peut voir ici, j'y reviendrai, une feuille de route avec des enjeux, des axes finalement, un peu de transition, avec des enjeux d'adaptation, de transformation et des clés de lecture dont je reparlerai. Donc effectivement, comprendre déjà ce système, ces sous-systèmes qui interagissent avec des comportements par rapport à cette question posée, c'est se dire, ben voilà, effectivement, on a des tendances climatiques, globales, qui vont se traduire localement d'une certaine manière. Donc trop d'eau, ruissellement, pollution, etc. Pas assez, donc sécheresse, conflit d'usage de l'eau. Également, hausse des températures que connaissent beaucoup de territoires. Donc la question, enfin, qui est étudiée par ailleurs de l'îlot de chaleur urbain, qui est vraiment un phénomène qui doit se comprendre et qui doit se traiter finalement aussi par une approche systémique, puisque c'est un phénomène multiscalaire qui va se traduire différemment en fonction de, voilà, si on est dans le différentiel ville et campagne et puis dans, voilà, des effets de micro-sites, mais également multifactoriel, puisque, voilà, il y a plusieurs paramètres qui vont impacter les températures de nos villes. La chance qu'on a à Marseille, enfin, je le dis parce que je suis aussi habitante depuis quelques années après avoir passé quelques temps en Ile-de-France à Marseille, du coup, c'est d'avoir la mer qui est un thermostat géant dans ce système et qui régule beaucoup de choses au niveau des températures d'hiver et d'été, qui génère des brises aussi rafraîchissantes, voilà, notamment en nocturne dans la ville. Mais par contre, on a effectivement dans la compréhension de ces sous-systèmes et de leur interaction plusieurs phénomènes de boucles amplificatrices ou de comportements un peu problématiques, une forte minéralisation des espaces publics des espaces publics et des sols et un déclin finalement du végétal et des stocks finalement plus régulateurs finalement de ces risques. Pour vous donner des chiffres, Marseille, sur le centre-ville, 1,8 mètre carré d'espaces verts par habitant, quand Toulon on compte 10 pour donner des exemples plus du sud, Barcelone on compte 8 et donc en 75 ans, Marseille a perdu la moitié de son patrimoine arboré pour plusieurs raisons qu'on pourra les évoquer dans les questions-réponses. Donc fragilisation de ces stocks un peu régulateurs et forte minéralisation, altération des patrimoines puisque s'intéresser au cœur historique de Marseille c'est se poser la question d'espaces publics emblématiques de la vie d'hérité multimélénaire de plein d'années et du coup également d'embellissement du 19ème etc. C'est se dire on s'intéresse à des morphologies urbaines qui vont réagir différemment des îlots des gros îlots qui ont eu des îlots qui ont été bourrés avec plein d'impadices de climatisation de stationnement etc. des plus petits îlots jusqu'aux bâtiments qui ces bâtiments construits avant 1950 pour la majorité étaient des systèmes poreux avec leur environnement et qui vont se comporter de manière un peu plus problématique si leur environnement justement et leur socle urbain n'est plus hospitalier donc voilà ce qui va générer d'autres phénomènes de fragilisation notamment pour les populations plus exposés à des aléas climatiques et voilà donc tout ça couplé avec effectivement des spirales qu'on connaît sur beaucoup de centres en France de centres urbains de centres bourgs etc. des spirales de paupérisation de certains quartiers une forte concurrence du périurbain et du tout voiture du tout énergie qui va créer de la vacance commerciale de la vacance économique des problématiques des problématiques d'habitat indigne etc. avec un gros un énorme gisement à Marseille je crois que c'est le plus gros gisement d'habitat dégradé de France métropolitaine donc voilà donc des altérations de patrimoine et des populations exposées avec des niveaux de stress chronique mais aussi des chocs parce que quand on parle de résilience on peut avoir ces plusieurs niveaux novembre 2018 les effondrements de la rue d'Aubagne donc sur le quartier de Noailles qui est vraiment le ventre et le coeur de Marseille et donc qui ont été un séisme à plein plein de niveaux donc une fois qu'on a posé un peu ce constat déprimant qu'est-ce qu'on peut faire donc effectivement l'idée c'était de pouvoir décliner cette feuille de route et je vais essayer de vous illustrer ici on peut passer un peu comme ça donc voilà c'est l'idée justement des stocks des flux et de la structure des stocks qui est des flux et de l'importance des boucles régulatrices c'est effectivement d'abord des premiers systèmes un peu du vivant retrouver la question de l'eau du sol des végétales et donc on a dans ce cadre là formulé un peu des clés de lecture en se disant ben voilà on est sur un territoire de 472 hectares avec qui est un impluvium donc c'est un bassin versant sans cours d'eau contrairement à ce que pourrait montrer la carte mais du coup avec au centre le vieux port l'ancienne calanque du lacidon des romains et des grecs et dans ce grand système d'impluvium on a des sous-bassins versants on va avoir des jouets avec la topographie donc des paliers stratégiques dans lesquels disperser retenir stocker infiltrer quand on peut parce qu'il y a des questions aussi de sol qui peuvent se poser dans la pente chercher à ralentir à freiner à créer des rupteurs parce qu'on a un certain nombre de comme on peut le voir sur la carte de canyons hydrauliques pour le coup et puis des points de convergence finalement un peu haut bas etc donc on a fait la même chose sur la question du végétal avec des accroches de parc de placettes de parvis des liens justement entre ces accroches et des systèmes de ceinture qui finalement rejoint un petit peu la question patrimoniale puisque on s'aperçoit qu'un peu dans cette ville héritée d'année en année ben en fait des remparts des anciens remparts étaient sur des paliers stratégiques et donc au-delà de cette question du patrimoine et et de l'urbanisme etc et de l'histoire c'est aussi que ces espaces-là peuvent abriter demain certaines clés d'adaptation deuxième élément sur les stocks les flux la structure des stocks et des flux c'est effectivement la question donc l'eau les sols les végétales et leur interaction avec l'air notamment dans les morphologies urbaines qui sont un des éléments de clé un peu de compréhension des lots de chaleur urbain avec finalement comment pouvoir faire travailler sur ces rues avec leur orientation leur spécificité sur ces îlots comment curter des coeurs d'îlots comment travailler sur des dons creuses des surélévations des sous-bassements etc même à l'échelle des bâtiments il y a des systèmes de bâtiments anciens qui ont des apostes un peu des espèces de grilles au-dessus des portes qui peuvent communiquer avec des fenêtres de ciel dans les cages d'escalier et qui étaient à la base des éléments qui fonctionnaient bien mais qui ont été fermés pour plein de plein de raisons aussi plein de paradigmes et de de freins au changement voilà mais donc du coup comment travailler sur ces sur ces formes pour vous donner des exemples les modélisations qu'on a pu réaliser à Noaï on a regardé ce qui ça reste de la modélisation c'est aussi discutable d'un point de vue scientifique mais on a regardé en 2017 2050 2017 les sols étaient du coup autour de 70 degrés de température des sols 2050 on passe à 90 degrés sur la température de l'air on a plus 8 degrés dans certains secteurs assez problématiques de rue mal ventilés etc jusqu'à 46 degrés de température aussi de l'air voilà et donc après des questions de ressentis différentes on a regardé également le fait d'avoir la voiture qui peut être un peu aussi une certaine forme de boucle d'amplification peut générer aussi des moteurs thermiques avec des bouchons etc jusqu'à 4 degrés de température de l'air pareil pour des climatisations qui sont aussi une certaine forme de problématiques équipe d'amplification donc voilà on arrive à ces niveaux là et donc les solutions qu'on a pu tester du coup sur ces systèmes vivants sur ces systèmes un peu intégrant l'air etc dans les morphologies urbaines on redescend voilà des sols à 20-30 degrés avec quelque part certaines fois on retrouve dans ces modélisations des phénomènes qui étaient là en 2017 donc on revient à une approche un peu plus régulée deuxième levier qui est sur la structure des flux d'informations alors un grand enseignement de l'étude c'était la question de mailler plutôt que de concentrer qui est presque finalement une posture assez philosophique et voilà une logique d'intervention sur ces centres anciens puisqu'on est sur des tissus d'habitat privé avec plein d'enjeux de patrimoine etc et donc l'idée de mailler plutôt que de concentrer donner des clés de lecture pour le faire c'était de se dire on a des approches nécessairement pointistes c'est à dire qu'on va intervenir sur un bâtiment aider une copropriété dégradée etc mais qui vont se rattacher à un système et une logique un peu plus globale l'idée de mailler plutôt que de concentrer elle se retrouve aussi dans la question du pluvial puisque la métropole d'ex-Marseille du coup se pose la question de construire des énormes enfin des grands réseaux enterrés etc pour accueillir ces fortes pluies mais voilà après ces éléments d'ingénierie grise sont certainement nécessaires mais voilà si on maille en plus en surface de solution peut-être qu'on diminue un peu les coûts le surdimensionnement de ces espaces-là et puis mailler plutôt que de concentrer aussi on pourrait se dire on fait dans le coeur de Marseille un grand central parc ce qui serait un peu la révolution mais voilà du coup ça résoudrait pas non plus la question bioclimatique de voilà parce qu'un parc il y a plein d'études et même la mer d'ailleurs le montre il y a un effet de rafraîchissement notamment l'été qui va aller peut-être dans une bande de 50 à 100 mètres etc à quelques centaines de mètres mais qui va pas traiter la globalité et puis enfin mailler plutôt que concentrer puisqu'on a alors une spécificité aussi du coeur de Marseille avec des espaces publics qui sont très surfréquentés et très occupés on pense souvent à l'ombrière du Vieux-Port au Moussem etc et certains de ces espaces ils sont en train de changer ont pas forcément les aménités de confort de banc d'assises etc et entre ces espaces c'est un petit peu compliqué donc l'idée c'était de se dire servons-nous d'espaces un peu de délaissés urbains d'espaces encroutés par du bitume par des forêts et des vocabulaires on peut faire des catalogues de mobilier urbain pour justement retrouver des espaces refuge pour des gens qui n'ont pas peut-être les moyens de se rafraîchir dans leur logement et voilà et donc retrouver dans ces espaces des espaces de fraîcheur avec de l'eau du végétal de l'assise des aires de jeu pour enfants voilà tout un tas de choses j'ai presque fini du coup les trois derniers leviers donc la question de l'auto-organisation elle est assez assez passionnante donc c'est vrai qu'en tant que voilà quand on s'intéresse à l'urban on a un peu du mal des fois les choses évoluent l'idée de la feuille de route qu'on a présenté précédemment c'était de se dire finalement il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir sur un périmètre de centres anciens des concepteurs des programmistes des paysagistes des architectes des gestionnaires aussi qui entretiennent les espaces qui les nettoient qui collectent des déchets etc et donc de se dire un lieu il a un rôle dans un système finalement un lieu ça va être un lieu qui est dans tel endroit dans un canyon hydraulique qui est dans tel endroit dans un maillage d'espaces plantés etc et donc pouvoir donner un peu ces clés là assez libres finalement et qui donnent des combinaisons et des possibilités et puis la question de l'auto-organisation c'est aussi comment du coup les systèmes du bas en fait collaborent prennent soin les uns des autres et puis renvoient un système plus global et comment on peut aussi laisser libre ces systèmes donc la question de la transformation citoyenne elle est assez majeure surtout dans ces types de tissus elle est amorcée puisque voilà c'est une ville Marseille qui est assez vivante avec beaucoup d'associations etc d'acteurs d'ambassadeurs du changement donc voilà quand on a présenté l'étude un peu au public élargi il y avait des gens qui disaient bon ben je vais aller décrouter les pieds d'arbre j'y vais maintenant etc donc voilà donc il y a effectivement beaucoup de leviers sur ces transformations sur les règles et l'objectif du système alors on a beaucoup de règles en urbanisme un paquet l'étude elle fait plutôt objet là dans la suite de ce qui se profile elle est terminée mais de schémas d'orientation un peu bioclimatique et qui nourrit justement un objectif plus global puisque donc je l'évoquais suite aux effondrements de la rue d'Aubagne il y a eu tout un cadre partenarial qui s'est mis en place avec un projet partenarial d'aménagement qui a voilà fédéré un peu des moyens financiers d'ingénierie la création la création d'un aménageur local pour apporter aussi des études et des solutions la ville la métropole qui ont travaillé ensemble etc. avec leurs partenaires l'ANRU l'ANA qui investissent aussi dans le projet et donc aussi également des comités d'usagers des bureaux de rue enfin vraiment toute une gouvernance un peu multi-acteur qui se met en place et qui a finalement ciblé trois secteurs un peu prioritaires donc Noailles où il y a eu les effondrements Belle de Mai qui est un quartier vraiment en décrochage et en déclin et puis Hoche-Versailles qui est aussi un peu plus au nord et qui est vraiment très compliqué et donc voilà une dynamique qui s'alimente et enfin pour terminer la question du changement des paradigmes elle est majeure elle est très intéressante du coup elle est déjà amorcée dans le champ de l'urbanisme sur ces questions de la résilience puisque l'ANRU travaille d'ailleurs sur les questions de démarches de quartier résilient enfin actuellement on a beaucoup de ben voilà l'ADEME aussi alimente beaucoup de choses il y a beaucoup de métropoles qui intègrent ces questions de l'île de chaleur urbain de cours oasis qui expérimentent voilà qui font des plans d'arbres etc donc l'étude c'est juste un petit pas un petit quelque chose dans cette démarche là avec quand même la philosophie derrière cette feuille de route de on a donné des ingrédients on a donné la recette et du coup maintenant il y a une réplicabilité vraiment possible et qui peut répondre à beaucoup beaucoup d'enjeux de rendre des centres anciens et des centres désirables du coup par rapport à ce qui à ce qui se prépare voilà bien merci beaucoup on avait cette dernière slide je ne sais pas si tu souhaites en dire un mot c'est un petit peu ce que j'ai évoqué effectivement donc c'est un des aspects de la modélisation qu'on a pu réaliser donc là on peut voir par contre effectivement 2017-2050 alors c'est juste à côté des bâtiments rue d'Aubagne donc qui se sont effondrés donc à l'époque il y avait encore un arbre mais il n'y est plus je crois et voilà donc effectivement les modélisations donc c'était des outils avec des gens dans le groupement donc il y avait des logiciels assez compliqués mais du coup pour modéliser la température de l'air donc on peut voir qu'effectivement finalement même à l'échelle d'un bâtiment demain avec des projections finalement on a un peu la plaque de cuisson et puis les plaques autour et puis les arbres enfin s'ils ne sont pas là qui évapotranspirent pas mais on voit qu'il y a des premiers niveaux qui sont assez impactés avec de la chaleur qui monte et puis même les derniers niveaux avec des questions d'isolation qui vont être aussi dans des situations assez problématiques voilà c'est ce que je peux dire merci beaucoup on enchaîne directement avec Mariana pour un autre cas concret d'application systémique d'accord moi je la laisse le slide oui donc merci merci beaucoup très contente d'être ici avec vous pour la présentation de ces livres que pour moi c'est un livre très important comme Thomas le disait c'est une introduction au sujet qui est extrêmement clair et qui en même temps donne des outils très pratiques pour appliquer l'approche c'est qu'on trouve on ne trouve pas ça partout et justement je veux vous partager un exemple d'application de cette pensée systémique qui est guidée par ces livres et notamment par la notion de point de levier que Thibault et Bruno ont évoqué donc moi j'ai fait partie de l'équipe d'atténuation ou de règlement climatique à l'OCDE on travaille avec des pays on essaye de les céder à identifier les politiques publiques qui peuvent transformer des systèmes non soutenables à peu près tous nos systèmes sociaux donc voilà et justement je vais vous partager un exemple qui a lieu en Irlande vous allez voir peut-être il y a des similitudes avec la France et donc j'ai quelques minutes pour les présenter donc je vais beaucoup simplifier alors qu'il y aurait besoin de beaucoup nuancer donc je m'excuse par avance les gouvernements Irlandais viennent chez nous avec les problèmes suivants ils se sont engagés à diviser par deux les émissions de CO2 provenant du transport passager d'ici 2030 et avec les politiques qu'ils sont en place ou qu'ils sont planifiés ils ne s'y arrivent pas il y a un décalage entre ces ambitions et ce qu'ils arrivent à faire et donc en fait ils s'intéressent à comment une approche systémique peut les aider à trouver des solutions différentes à celles qu'ils sont déjà donc dans notre équipe nous avons développé une méthode de trois étapes que je vais vous vous décrire et trois étapes peut paraître un peu simpliste pour une approche systémique mais l'idée est vraiment qu'il y ait une porte d'entrée à l'approche systémique qui soit accessible justement Jean-François parlait de des cires et des frustrations et les personnes qui font de la politique publique ont un grand désir de réfléchir différemment mais aussi beaucoup de frustrations quand c'est là et au-delà du temps qu'ils sont etc. donc on a essayé vraiment d'être pragmatique par rapport à cela donc nos trois étapes sont les suivantes imaginer comprendre et agir donc imaginer ça part de récit si nous ne savons pas vers où nous voulons aller c'est très difficile de savoir vers où partir et si on est déjà parti de savoir si on est vers la bonne direction donc dans l'exemple de l'Irlande ce qu'on souhaite avoir comme résultat à partir des systèmes de transport ce qu'ils définissent comme un système de transport qui marche bien est un système de transport où la plupart des gens peuvent marcher utiliser les vélos ou utiliser les transports partagés pour la plupart de ces déplacements ça c'est un petit peu l'imaginaire des résultats qu'ils voudraient obtenir du système ces résultats sont très différents aux résultats qu'ils obtiennent 3 personnes sur 4 en Irlande se déplacent en voiture pour les déplacements quotidiens la deuxième étape est donc de comprendre pourquoi et souvent ici la politique publique fait une hypothèse qui est les gens préfèrent la voiture ces 3 personnes sur 4 on ne peut rien faire et du coup la politique publique doit s'adapter à ça et donc ce qu'on peut faire pour réduire les émissions c'est électrifier éventuellement quelques taxes de carbone mais on sait qu'ils ne sont pas très populaires et c'est là où l'approche systémique nous dit non attention les comportements qu'on observe dans des systèmes complexes ne sont pas seulement des préférences individuelles sont les résultats de la façon dont les systèmes sont structurés ou organisés et donc il faut pour changer ces comportements et ces résultats qui sont problématiques il faut comprendre ces systèmes pour pouvoir les transformer et donc en fait la deuxième partie de notre processus est comprendre ces systèmes et on les comprend à travers donc Bruno a parlé de boucle de rétroaction d'équilibrage des renforcements le mot français m'échappe à travers d'analyses des flux et stocks et à travers aussi des analyses des idées parce que les systèmes que nous avons en ce moment notamment les systèmes de transport centrés sur la voiture sont le fruit de certaines idées et donc en fait vraiment l'approche systémique attire notre attention entre ces liens entre ce qu'on observe et la structure du système et les idées qui ont mené tout cela peut s'illustrer vu qu'il est là je vais l'utiliser peut s'illustrer avec l'analogie d'un iceberg ce qu'on observe à notre quotidien c'est seulement la pointe de l'iceberg ce n'est pas là en fait qu'on obtiendra ce n'est pas là le potentiel du changement pour avoir du potentiel du changement pour avoir ces points d'élévier à haut impact dont Donnelle parle il faut descendre sous l'eau et sous l'eau ce qu'on retrouve c'est la structure du système qui peut être très abstraite et donc par exemple comment l'espace public est utilisé est un facteur déterminant de la structure du système des transports et du système ville et aussi il faut aller encore plus loin de la structure du système et réfléchir à quelles idées nous sommes menés à ces systèmes là parce qu'avec les mêmes systèmes on obtient le même résultat et avec les mêmes idées on obtient les mêmes systèmes et donc c'est vraiment important de réfléchir de questionner certaines idées et donc par exemple certaines des idées qui étaient là en Irlande c'est bon la voiture elle est liée à la notion des libertés et des progrès et c'est là on sait ce n'est pas seulement en Irlande les politiques des transports voyaient leur rôle comme augmenter ou maximiser la mobilité et la vitesse et oublier par exemple l'importance de créer de la proximité entre les personnes et les lieux et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on augmente les distances et on devient de plus en plus dépendant de la voiture et donc quand on réfléchit seulement au niveau des véhicules et on fait l'hypothèse qu'on ne peut pas changer ces comportements là on améliore les voitures et on est très limité en termes de politique publique quand on réfléchit de façon systémique et qu'on descend sous l'eau on trouve que des politiques publiques telles que redistribuer l'espace public créer de la proximité la ville de 15 minutes par exemple connecter les moyens de transport comme en public et privé pour augmenter la fonctionnalité plus rapidement de ce qu'on pourrait faire seulement avec les transports publics communiquer sur les bénéfices d'un système de transport qui est soutenable et non pas centré sur la voiture sont des politiques qui augmentent significativement les potentiels de réduction d'émissions et qui permettent en même temps améliorer la santé améliorer la sécurité améliorer aussi la justice de la transition qui est un facteur très important donc la troisième étape de notre donc on a dit imaginer comprendre et ensuite agir et agir avec cette compréhension de où sont les points de levier les plus intéressants où il y a plus de potentiel de changement et c'est dans cette politique publique qu'on les retrouve peut-être vous dire que ce projet en Irlande a abouti à la révision du plan climat national où au début justement il y avait beaucoup de focalisation sur l'amélioration des véhicules comme un peu partout dans les pays de l'OCDE d'ailleurs et aujourd'hui dans le plan climat il y a beaucoup plus de place pour la redistribution de l'espace public la proximité et la connexion des moyens des transports pour l'implémentation il faudra attendre un petit peu parce que c'est un projet qu'on vient de finaliser je vais peut-être m'arrêter là merci merci beaucoup Marina voilà pour finir ce tour de table Arthur je pense que ça fonctionne si c'est oui voilà c'est vert on a beaucoup parlé de points de levier quels sont aussi les freins finalement auxquels on doit se confronter quand on essaye de faire de la systémie et plus largement quel est votre regard sur tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que de votre position de consultant vous avez sans doute aussi une vision globale là pour le coup sur ces sujets oui enfin plus ou moins mais oui bonjour bonjour à tous déjà juste pour dire en intro que je suis content je suis content d'être ici je suis content que ce bouquin ait été traduit en français c'est une lecture moi qui m'a beaucoup apporté il y a longtemps et ça sera l'occasion de le relire pour le coup cette fois-ci en français mais parce que je ne l'ai pas encore relu donc bravo merci et c'est important à lire non pas juste parce que la systémique c'est intéressant non pas juste parce que c'est pertinent mais parce que ça manque parce qu'on en a cruellement radicalement besoin ça n'apportera pas toutes les réponses mais aujourd'hui il y a quand même une lacune quand même de systémique donc si déjà je dois pointer un des grands verrouillages c'en est un mais je ne vais pas tous s'élisser les verrouillages déjà tout à l'heure monsieur Caron disait qu'il y avait énormément de verrouillages qui avaient été identifiés à son niveau des verrouillages il y en a des centaines bref il y en a partout et de toute façon il faut bien se dire une chose si les gens ne veulent pas changer ils vont trouver les moyens de ne pas le faire donc on trouvera toujours une raison de s'auto-verrouiller ou de verrouiller les autres autour de soi donc les verrouillages il y en a partout maintenant donc cette pensée systémique si vous voulez je rebondis là-dessus je ne savais pas qu'il y aurait cette slide prenons un exemple un exemple concret aujourd'hui il y a des gens qui veulent remettre en Europe certaines mines certaines industries notamment le lithium quelle est la finalité de ces nouvelles usines qui vont se construire en France au Portugal et ailleurs c'est quoi la finalité ? produire des batteries de voitures donc c'est quoi l'idée derrière ? on va continuer on ne met surtout pas en question le modèle de la voiture individuelle on va juste changer les modes de motorisation et on va passer du thermique à l'électrique grosso modo c'est l'erreur c'est l'erreur à ne pas commettre déjà on va manquer de ressources pour le faire vraiment bien si jamais on voulait faire ça mais accessoirement au-delà de ça si vous voulez on ne se posera la question je ne dis pas que ce n'est pas une question mais elle ne prendra tout son sens cette question de quelle technologie pour les voitures quand on aura posé la question mais quel système de transport et quelles offres de transport associées à ces systèmes et cette question là doit venir après une fondamentale réflexion sur nos usages en termes de mobilité et cette question là doit venir d'une réflexion sur nos besoins en termes de mobilité c'est quoi nos besoins et ça intègre également nos rapports notre rapport à la mobilité et notamment à la voiture et à d'autres choses et à la proximité et comment on habite l'espace urbain etc enfin urbain ou pas d'ailleurs etc donc ce sont des choix culturels des choix sociétaux et des choix collectifs et politiques et citoyens etc et prendre la chose par l'angle de la motorisation est une erreur stratégique parce qu'il n'y a pas de pensée systémique je ne dis pas que s'il y en avait une ça changerait tout il y aurait encore des intérêts des rapports de force qui verrouilleraient pas mal de choses mais malgré tout il n'y a pas de pensée systémique voyez vous on décide qu'aujourd'hui en France on a des ministres qui ne sont pas totalement au niveau tout de même sur les grands enjeux de notre temps alors on décide qu'il faut les former et ils ont quoi ? une demi-heure avec Valérie Masson-Delmotte sur la question climatique c'est très bien elle aura certainement fait du bon boulot mais enfin déjà une demi-heure c'est une insulte mais au-delà de ça le climat quoi ah mais le climat c'est systémique vous allez me dire mais bien évidemment le climat c'est un enjeu systémique l'eau aussi c'est un enjeu systémique à part entière la biodiversité on le comprend un peu moins des fois mais c'est un enjeu systémique l'accès aux ressources c'est un enjeu systémique en fait des enjeux systémiques il y en a partout il y a une grande systémique dans laquelle on ne réenchasse pas tout ça c'est la grande systémique du système dynamique complexe qui est constituée à la fois du système Terre la zone dans laquelle on vit dans toutes ses dimensions mais je ne vais pas rentrer dans le détail et de l'anthroposphère la sphère des activités humaines c'est ce grand système socio-écologique là planétaire dont il faut comprendre les dynamiques si on ne le comprend pas on ne peut pas ensuite décliner et par entonnoir arriver à comprendre un peu les enjeux et les marges de manœuvre au niveau d'un territoire donc on est aujourd'hui véritablement dans un silotage de la pensée qui est gravissime donc je ne vais pas vous faire toute une conf mais il faut vraiment se bouger les fesses là il faut vraiment et sérieusement se secouer et donc faire du mieux qu'on peut ne suffira pas faire du mieux qu'on peut avec les outils dont on dispose ne suffira pas mobiliser utiliser avec le plus de pertinence peut-être de conviction et d'efficacité qu'on peut les marges de manœuvre qui nous sont déjà allouées au sein de ce système ne suffira pas le mieux que l'on puisse attendre de la somme de convictions individuelles et peut-être parfois collectives qui consistent à faire du mieux qu'on peut au sein du système le mieux qu'on puisse attendre c'est une meilleure version de ce système meilleur ça veut dire quoi ? ça veut dire moins mauvaise moins toxique moins destructrice mais le système ne change pas donc soit on agit de l'extérieur du système soit on agit de l'intérieur mais si on agit de l'intérieur il ne faut pas le faire en jouant les règles du système il faut le faire en étant disruptif en allant au-delà donc ça c'est un message que je veux vraiment faire passer il ne faut pas arrêter d'imaginer qu'on va faire aussi bien qu'on peut il faut arrêter d'imaginer qu'on va faire différemment non il faut faire différent il ne faut pas faire la même chose mais mieux il faut faire autre chose et pas autre chose en plus autre chose à la place d'eux il est temps aujourd'hui de faire basculer partout où on peut le système là où on est par évidemment du courage et forcément aussi des mises en danger il faut se mettre en danger il faut rentrer en résistance pour chambouler ce système pour le faire le déranger et quelque part le faire vaciller sinon et ça fait partie également des grandes notions qu'on connaît dans la dynamique des systèmes complexes le système s'auto-organise ou s'auto-réorganise donc si on apporte des menus changements graduels à certains endroits il y a beaucoup de chances ils seront réabsorbés par le système qui va continuer à exister tel qu'il existe aujourd'hui il va continuer à détruire plus ou moins il y a aujourd'hui différentes versions possibles de ce système la version idéale elle n'existe pas d'accord c'est à dire que si on maintient véritablement les paramètres principaux qui font que ce système est ce système c'est à dire les règles d'interaction entre les éléments de ce système les finalités de ce système si on ne change pas ça on ne change pas le système et si on ne change pas ça on continuera à rester dans un système qui tout en essayant de décarboner tout en essayant de diminuer les impacts par-ci par-là on restera dans un système qui globalement est une machine qui convertit la nature en déchets voilà ce que ça fait au niveau thermodynamique et physique et puis qui dégrade la nature au passage et ça nous apporte à nous un certain nombre de choses positives ou négatives mais des choses positives notamment du confort temporairement votre confort profitez-en bien tant que vous l'avez la véritable question c'est est-ce que vous attendez de tout perdre enfin tout perdre d'en perdre une grande partie ou est-ce que vous êtes prêt vous-même à vous mettre en mouvement tant que vous le pouvez encore dans des bonnes conditions et dans la dignité réorganisée et réorganiser ça veut dire opérer des renoncements est-ce qu'on est capable de discuter des renoncements qu'on est capable de mettre en place collectivement et en fait je parle ça en a l'air d'être un meeting politique mais en réalité je parle bien de systémique c'est bien de la systémique qui permet non pas forcément de faire ça mais qui permet de comprendre que c'est ça qui va fonctionner et pas juste ce qui nous est présenté aujourd'hui comme des solutions la somme des solutions qui nous sont proposées ne répondra pas à un enjeu systémique il n'y a pas de réponse à un enjeu systémique qui ne soit systémique une réponse systémique n'est pas une addition de réponse technique aujourd'hui nous n'avons que ça nous n'avons que des réponses techniques quand je dis technique ça ne veut pas être nécessairement technologique ça peut être par des normes par des lois mais c'est technique des politiques publiques c'est quelque part c'est technique donc ça ne va pas suffire on ne va pas se contenter de ça il faut changer les organisations pour changer une organisation par exemple une entreprise on peut le faire en interne comment l'entreprise est irréprochable exemplaire comment elle fait des choses comment elle travaille par exemple en supprimant les touillettes à la cantine et en améliorant un certain nombre de choses dans l'organisation avec ses employés on peut aller au-delà avoir une entreprise qui devient vraiment devient une entreprise engagée voilà et donc qui va non seulement faire les choses mieux à son niveau mais aussi dans tout son écosystème que ce soit les fournisseurs les clients que ce soit les partenaires toute sa chaîne de valeur etc très bien très bien très bien il faut aller au-delà de ça encore on a besoin d'organisations entreprises mais pourquoi pas des agences publiques pourquoi pas des institutions pourquoi pas dans le domaine associatif mais dans le domaine associatif c'est un peu particulier c'est déjà souvent le cas il faut des organisations militantes des organisations citoyennes c'est exactement comme les individus on vous dit souvent ou vous pouvez en tout cas si vous cherchez vous avez des solutions qui vous sont proposées des solutions entre guillemets ce que vous pouvez faire vous en tant qu'individu voilà et donc ça va on va vous dire qu'il faut consommer moins ceci moins de viande prendre moins l'avion c'est vrai et puis covoiturer davantage et utiliser plus les formes de mobilité douce et active que la voiture individuelle c'est vrai très bien donc tout ça c'est ce que vous pouvez faire en tant qu'individu en tant que particulier en tant que usager utilisateur consommateur et en tant que citoyen vous pouvez faire quoi en tant que citoyen collectivement c'est là que ça va se jouer dans notre capacité à organiser les choses collectives et donc pour une organisation c'est pareil maintenant donc on peut se poser la question quand on est dans une organisation est-ce que le but c'est de rendre mon organisation soutenable et résiliente pourquoi pas pas mal ça dépend de ce que ça fait c'est une organisation qui produit de la merde j'ai pas envie qu'elle soit soutenable et résiliente personnellement j'ai plutôt envie qu'elle ferme qu'elle mette la clé sous la porte mais bon on peut se poser la question et c'est souvent ce que font les gens qui commencent à bouger au sein des organisations comment je rends mon activité mon business model soutenable et résilient ok très bien ou alors et moi je pense que c'est là maintenant qu'il faut basculer ou alors on fait en sorte que nos organisations deviennent des agents de la soutenabilité et de la résilience sociétale des formes d'entreprises citoyennes donc il faut passer ce cap là il faut aller au delà parce que sinon la systémique quelque part nous dit que changer au niveau uniquement des éléments du système donc une organisation ici une organisation là une personne ici une personne là ne suffira pas à changer suffisamment le système pour que ça commence à représenter une forme de solution il faut changer les règles d'interaction au sein du système pour clôturer je vais dire que ça va demander donc effectivement du courage il y a différents leviers actionnés on commence à le comprendre parmi les leviers les plus importants les leviers techniques ok il y en a ils peuvent être utiles mais ils sont au service d'une vision au service d'une nouvelle conception de pourquoi on est là une nouvelle conception de c'est quoi la finalité finalité d'une entreprise finalité d'une société et peut-être finalité de notre vie il faut se reposer ces questions fondamentales ce sont les principes organisateurs ensuite de nos sociétés qui vont découler et c'est parce que les principes organisateurs sont bons que ça pourrait théoriquement du moins derrière se réorganiser redécouler de ces nouveaux principes organisateurs au coeur de ces nouveaux principes organisateurs il y a des valeurs au coeur derrière ces valeurs il y a des imaginaires et les récits ne font pas tout mais il en faut notamment parce que les récits jouent sur justement nos capacités d'imaginer collectivement d'imaginer collectivement le monde de demain tel qu'il peut être et tel qu'il devrait être peut-être voilà donc il faut sortir de la pensée en silo ok plein de solutions techniques à plein de problèmes techniques mais très honnêtement aujourd'hui il est temps de passer vraiment à la dimension culturelle et donc elle est nécessairement collective et c'est à vous à chacun de vous de vous mettre ensemble et d'aller de faire des choses de les mettre en récit de les mettre en lumière et de les rendre inspirantes et de les faire connaître voilà et c'est pas juste pour clôturer la systémique si l'on reprend ce que j'ai dit ce qui a été dit ici il faut bien comprendre ce n'est pas un petit plus qui permet d'aller un peu plus loin c'est bien quelque chose qui apporte quelque chose une lentille un prisme fondamentalement différent à la fois sur la manière dont on comprend les enjeux et la manière dont on comprend ce qu'on peut faire face à ces enjeux donc c'est pas une différence de degré mais bien de nature nous avons besoin de systémique aujourd'hui plus que jamais merci beaucoup Arthur on a réussi à faire une table ronde en stylo je suis désolé c'est de mon fait chacun est intervenu à son tour mais au moins on a entendu je pense l'essentiel de votre de votre pensée sur cette question peut-être que le moment est justement de reconnecter est-ce que avant que nous passions la parole à la salle puisqu'il est presque 8 heures vous auriez envie de réagir à ce qui a été dit par les uns et par les autres je sais pas Jean-François est-ce que quelque chose vous a sauté aux oreilles oui non j'ai envie de réagir parce que en fait quand j'ai entendu mes collègues de table ils ont vachement modélisé les choses et moi j'ai l'impression d'avoir fait un sprint pour faire un récit pour faire passer quelque chose qui soit de l'ordre du changement de paradigme bon et donc du coup je voulais revenir sur quelques mots juste là dessus parce que c'est une incitation à lire le livre puisque Donnella nous donne des clés de changer le paradigme parce que derrière ce qui est sous-tendu on voit bien que c'est pas une approche technique bon je le liste elle dit changer sans cesse montrer sans cesse les failles les anomalies du modèle en place et moi dans ma relation à la population je n'ai jamais une occasion d'essayer de montrer les effets les causes à effet c'est pas évident pour les gens souvent je donne cet exemple les gens conduisant leurs enfants systématiquement en voiture à l'école ne mesurent pas qu'ils participent du dérèglement climatique donc c'est un la prise de conscience est pas négligeable parler et agir à voix haute je copie c'est dans le bouquin à voix haute et avec assurance de nouveaux paradigmes il y a besoin il y a besoin de parler dans le haut enfin voilà dans le haut parleur introduire des personnes porteuses de nouveaux paradigmes dans des lieux de visibilité et de pouvoir ça c'est intéressant c'est introduire de la subversivité à certains endroits et c'est en train d'arriver de plus en plus nettement ne pas perdre de temps avec les réactionnaires ça j'ai adoré cette formule en gros le sens de l'histoire est pas pour eux bon enfin ça n'empêche pas le combat quand même travailler avec les agents actifs du changement et les personnes ouvertes d'esprit moi j'y rajoute la question paradigme je mets ça imaginaire donc la mise en récit a été évoquée bon j'en ai beaucoup parlé j'y rajoute ça vient d'être dit par plusieurs embarquer collectivement embarquer collectivement est une façon celui qui va tout seul est dans le sacrificiel par rapport au modèle en place ou dans le témoignage mais bon moi je l'ai constaté plein de fois dans ma commune c'est quand on arrive à constituer des bouts de collectif qui commencent à enclencher des actions de caractère différent alors ils y arrivent parce qu'ils sont moins en infraction aux normes sociales parce que le système introduit des normes sociales si vous vous déplacez à l'eau sanguel avec certains modes de locomotion les gens disent mais qu'est-ce qui t'arrive Jean-Posso t'as plus de voiture en gros c'est une régression par rapport à un monde ouvrier pour qui la voiture était presque l'accomplissement d'une vie et notre élément révéler la valeur produite ce que j'ai fait tout à l'heure en vous racontant la confiture si on ne révèle pas qu'il y a d'autres systèmes de valeurs le paradigme de remplacement ne peut pas prendre sa place et enfin sur des méthodologies pratico-pratiques très vite la participation habitante généralisée a l'immense avantage de remettre la question des besoins et de travailler la question des besoins parce que là ça mériterait un débat complet il y a entre le besoin spontané et le travailler qu'est-ce qui compte vraiment c'est pour ça que l'oeuvre de la tour est magnifique de ce point de vue là qu'est-ce qui compte vraiment et ça c'est extrêmement intéressant on peut le faire dans le cadre de la participation habitante dans la méthode systémique que du coup je n'ai pas développé tout à l'heure c'est comment on introduit la mesure de tous les impacts de toutes les externalités négatives positives et ça vient transformer le mode managérial de la ville et du fonctionnement des élus et nous on a fait des formations au mode projet on a fait un certain nombre des groupes de pairs par exemple dans les services de la ville les femmes de ménage travaillent en groupe de pairs parce que ça va introduire des transformations même dans la façon de travailler dans les salles de sport ou les écoles ou voilà bon c'est des exemples du coup les questions de coopération je vous livre ça tout ça chacun mériterait une heure de débat de ces mots mais les questions de coopération deviennent centrales et la fabrique des transitions c'est beaucoup construit sur cette approche des processus de coopération et de groupes de pairs et enfin je termine sur juste une chose c'est que dans mon observation les endroits où on a une esquisse de ça soit ça vient par une planification en gros l'émergence d'un nouveau modèle mais moi je ne crois pas vraiment au projet de territoire s'imposant parce qu'il a été réfléchi c'est important d'avoir un fil rouge etc mais nous ce qu'on observe c'est que souvent on tire un fil de la pelote et les gens viennent sur quelque chose qui les motive ils perçoivent à ce moment là tout ce qu'il y a derrière sous réserve qu'on l'outille mais on est parti parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans les points de vue des collègues c'est que la question de motivation elle devient centrale je ne sais plus qui a dit si on n'a pas envie de changer on ne va pas changer donc la question de partir d'un fil de quelque chose qui va toucher les gens va progressivement les amener dans une autre posture par rapport au système et à ce moment là les effets que je viens d'évoquer d'écouter les autres points de vue travailler en paire etc etc je termine par un petit coup de pub en fait sur le sanguel on présentait les 20 ans 25 ans d'action la semaine dernière avec les grèves c'est capote on a dû l'annuler pour ceux que ça intéresse on va discuter de ça pendant deux jours avec rencontre avec les acteurs les habitants qui disent de où ils sont à quel endroit ça les a transformés c'est le 28-29 juin à le sanguel et donc on va travailler cette question de est-ce que c'est vraiment systémique ce qu'on a fait du coup en vous écoutant je me dis il y a des endroits oui mais il y a des endroits peut-être pas je ne sais pas tant long tant court c'est aussi une question qu'on va travailler entre la vision et l'urgence et le troisième la transition est-elle affaire de changement d'imaginaire ou d'ajustement technologique vous aurez compris notre point de vue voilà je voulais rajouter tout ça super je ne sais pas Stéphanie si vous voulez réagir en particulier évidemment Jean-François ne croit pas trop aux études sur un territoire c'est pas ce qu'il a dit ça ne suffit pas après voilà c'est ça il y a études c'est toute la question en urbanisme des plans guides et de leur rigidité plus ou moins enfin voilà ces sujets là mais moi je retiens effectivement dans les interventions il y a effectivement la question des délais et de prendre le temps de réfléchir aussi enfin c'est Mariana qui en a parlé d'imaginer comprendre agir enfin ça fait assez écho avec toutes les démarches notamment la fabrique etc et les démarches présentées je pense que c'est un point aussi un message un peu clé intéressant à faire ressortir on a parlé des récits et des désirs et des motivations quels sont les objectifs des systèmes c'est pareil la résilience c'est un terme qui pourrait faire débat et qu'est-ce qu'on met derrière ça voilà et donc voilà ces récits ces défis enfin voilà dans nos approches et nos métiers on aime bien justement essayer d'accompagner des territoires dans leur transition et dans l'atteinte de ces défis d'optimisation des ressources voilà d'approche favorable à la santé de faire un peu les choses autrement en rapport au vivant enfin voilà essayer de changer de prisme je vous livre un peu tout ça comme ça mais effectivement la question effectivement de prendre le temps d'observer et de voir l'indicible dans les systèmes vivants les systèmes sociaux et voilà qui est un facteur pour pouvoir coopérer embarquer collectivement voilà tout le monde voilà c'est un peu ce qui me venait maintenant merci bien Mariana vous avez peut-être envie d'ajouter aussi un mot oui oui peut-être réfléchir donc sur la question effectivement de un petit peu de l'étude et du changement d'imaginaire et du temps aussi parce qu'effectivement c'est beaucoup plus rapide des fois de faire une analyse avec un étudiant de paper et en écrivant un rapport et ça prend beaucoup plus de temps et de ressources de faire par exemple des satellites avec les parties prénantes etc moi je suis plutôt d'accord sur l'importance du processus en soi en fait une des choses on a souvent cette idée de l'objectif le output etc mais en réalité c'est le processus qui compte énormément dans tout ça nous dans le projet dont je vous ai parlé nous n'avons pas travaillé avec les citoyens directement nous avons travaillé surtout avec des personnes qui s'occupent des politiques publiques de personnes qui font partie du coup des associations de la société civile et aussi des fournisseurs donc des services de transport dans les secteurs privés et ce que nous avons trouvé particulièrement intéressant c'est que justement ces processus d'atelier ces outils comme le modèle de l'iceberg comme le diagramme de boucle causal etc ont permis aux personnes ayant fait partie de l'atelier donc déjà on a co-construit avec eux mais cela a permis de justement contribuer un petit peu au changement de l'imaginaire en fait de ces personnes qui ont participé là-dedans qui étaient aussi un peu frustrées par cette limitation de je dois réduire les émissions et l'unique option que j'ai c'est l'électrification de la voiture ce n'est pas très compliqué de voir que cela a quand même des points très faibles en termes de ressources en termes de justice etc et donc en fait j'ai juste insisté sur l'importance du processus et dans mon expérience la pensée systémique marche bien mieux à un niveau local ou régional au maximum qu'à un niveau national et disons ma lecture de cela est que au secteur quand on est au niveau local ou régional on fait partie du processus on expérimente les processus et on voit en fait on peut sentir la valeur de ces processus alors qu'au niveau national on est un petit peu plus loin des fois et donc on a besoin de quantifier on a besoin des rapports des recommandations concrètes etc et donc c'est un petit peu plus difficile à ces niveaux là qu'un niveau un peu plus plus local donc voilà l'importance du processus très bien on passe la parole à la salle est-ce que vous avez des questions monsieur alors je pense qu'il faut que vous parliez dans un micro parce que tout est enregistré et pourrait être retenu contre vous merci beaucoup moi j'ai une question pour Arthur Keller je suis fasciné par votre approche et elle me donne le vertige elle me donne le vertige parce que je me dis que les actions qu'on mène aujourd'hui elles ont beau être intéressantes qu'est-ce que demain on va dire enfin on a besoin de cette radicalité et pour autant qu'est-ce que je vais dire aux fraiseurs de PSA à Aulnay-Souba quand on veut lui dire que son site il va fermer en fait c'est peut-être un manque de courage mais je trouve irréconciliable cette vision avec la fameuse transition qu'on veut amener et pour qu'elle soit relativement juste donc moi ça m'inquiète ça m'interroge et j'ai du mal à me projeter dans ce modèle là avec l'emploi tel qu'il est aujourd'hui même si à l'ADEME on fait des études qui démontrent que la transition globalement va générer de l'emploi ok mais comment on y arrive j'entends bien mais c'est la raison pour laquelle la transition telle qu'elle est conçue aujourd'hui c'est-à-dire au sein de ce système ne peut pas fonctionner ça veut pas dire qu'elle est inutile ça veut pas dire que tout ce qui va en sortir est mauvais ça veut dire une chose par contre ça veut dire qu'on va continuer à s'intéresser à différents symptômes sans jamais traiter le mal profond et que ça va continuer à aller de plus en plus mal avec peut-être une chose par-ci par-là qui va aller mieux mais globalement ça va être plus en plus mal ça veut dire une autre chose ça veut dire que nous je sais pas si je vais développer je la développe vite fait là des fois j'utilise une métaphore qui fait pas plaisir parce qu'elle est pas très positive et en même temps selon moi elle est assez juste qui est la métaphore de la maladie donc on a différents problèmes le dérèglement climatique est traité comme un problème aujourd'hui et vis-à-vis de ce problème on essaie de trouver des solutions et on fait une transition alors par exemple sur la question climatique on fait une transition pour décarboner ceci cela quel est aujourd'hui vraiment ce qu'on peut attendre des outils dont on dispose pour faire ça ce qu'on peut en attendre c'est du freinage ce que ça permet de faire c'est que ça s'aggrave moins vite et ça continuera à s'aggraver on n'a pas la possibilité de faire marche arrière puisque le système nous pousse globalement en avant donc si aujourd'hui on traite les différents symptômes les uns après les autres qu'est-ce qui va se passer alors comme ma métaphore elle consiste à dire imaginez que vous avez des maux de crâne imaginez que vous avez des problèmes de peau aussi vous imaginez aussi que vous avez des problèmes de digestion si vous traitez ces différentes choses comme des problèmes fondamentaux et bien il y a des solutions super ça s'appelle du peracétamol ça s'appelle de la pommade pour les problèmes de peau ou de la tisane pour le ventre et donc vous pouvez imaginer que si vous traitez les différents symptômes séparément et bien vous pouvez avoir accès à différentes solutions et puis vous par ailleurs continuez de vivre normalement ce sont des petits ajustements quotidiens vous n'avez pas besoin de vous remettre en question fondamentalement sauf que si ces différents problèmes sont des différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé vous ne soignerez pas le cancer par une addition des différentes réponses aux différents symptômes on ne soigne pas un cancer avec paracétamol plus pommade plus tisane et la réponse à apporter est radicalement différente donc pour toutes ces raisons non une transition au sein de ce système ne peut simplement que retarder certaines échéances et faire en sorte qu'au moment où ça va se casser la gueule parce que ça va se casser la gueule ce sera pire que si on n'avait rien fait on tiendra plus longtemps mais on tombera plus haut et plus vite pour que ça change et pour que ce que je dis fasse sens il faut se projeter dans un changement de système et notamment de système économique politique et social donc déjà on peut se dire ah bon c'est bon il est parti le Keller là il est parti il est dans la stratosphère on le rattrapera plus c'est pas possible non mais évidemment je vais vous dire deux choses après je raccroche première chose il ne faut pas raisonner à l'isosystème lorsque l'on implique des changements il faut nécessairement que ces changements soient accompagnés que des options soient déployées pour que les gens puissent et idéalement veuillent parce qu'on aurait travaillé sur la partie culturelle et que les gens puissent basculer et avoir des filets de sécurité pour permettre des transitions individuelles et collectives vers certains types d'activités qui doivent décroître d'autres qui doivent être sérieusement encadrées d'autres qui doivent théoriquement qui devraient s'arrêter et d'autres qui doivent croître et d'autres qui doivent se développer il faudrait organiser ce grand transfert évidemment c'est pas au sein du système tel qu'il existe que ça va être envisageable notamment parce que un certain nombre d'activités qui doivent croître aujourd'hui ne sont pas plus rentables ne sont pas plus performantes en termes d'économie production de PIB que des activités qui devraient s'arrêter donc ça ne marchera pas si on continue à jouer selon les règles du système mais dans l'idéal il faudrait organiser ça il ne s'agit évidemment pas d'opposer la fin du mois la fin du monde d'opposer le social et ce qu'il faudrait faire pour une soutenabilité écologique et puis si on oppose les deux ça ne marchera pas si on fout les gens dans la merde en disant vous ne pouvez plus faire ça vous n'avez plus le droit il faut changer vos pratiques mais que ce n'est pas soutenu si un autre exemple si on dit aux producteurs en France vous devez faire bien les choses en mettant en place des normes exigeantes par exemple pour la bouffe on dit aux gens faites du bio avec des cahiers des charges le bio c'est certainement pas une solution c'est mieux mais c'est pas voilà c'est souvent pour la plupart en tout cas de ce qui est produit en bio en France aujourd'hui de la monoculture ultra mécanisée mais globalement faites ça du coup ça va vous coûter plus cher plus de contraintes si à côté de ça il n'y a pas une décision entre guillemets protectionniste pour faire en sorte que ce qui vient d'ailleurs et qui a été produit n'importe comment soit pas plus cher c'est foutu c'est foutu au final le bio devient non compétitif et se casse la gueule c'est ce qui est en train d'arriver dans une grande partie de la France en ce moment donc le dernier point que je veux développer c'est que ok jusqu'à présent je vous ai dit qu'il fallait changer de modèle social économique et culturel etc et vous pouvez dire que je rêve totalement je ne crois effectivement pas que l'on puisse partir du système tel qu'il existe aujourd'hui et le faire basculer dans un délai raisonnable vers un autre système à la fois sur la gouvernance politique sur les règles économiques et sur le modèle social donc la seule chose que nous puissions faire selon moi c'est agir là où on peut le faire au niveau des territoires par des expérimentations il faut expérimenter au niveau des territoires quand je dis ça c'est à la fois le rôle des élus territoriaux mais ça peut être aussi des collectifs citoyens qui s'organisent pour tenter des choses et ça peut être aussi des entreprises qui s'organisent et n'importe qui en réalité il faut des expérimentations pour à la fois expérimenter comment on produit tout en anticipant sur les grands changements qui viennent notamment climatiques comment on produit l'essentiel deuxièmement modèle social modèle politique pardon comment on gouverne ces choses là la gouvernance des communs troisième chose sur la dimension économique comment on organise des économies locales quatrième chose sur le modèle social comment on assure l'accès de tous à cet essentiel dont on aura assuré la production par des redistributions par une sécurité sociale alimentaire par d'autres exemples comme par exemple Montpellier la ville de Montpellier qui a mis en place quelque chose qui est plus qu'une expérimentation les premiers litres d'eau sont gratuits pour tout le monde jusqu'à 15 mètres cubes je crois et au delà ça coûte normal et puis ensuite cher et puis ensuite très cher le mètre cube et puis après c'est hors de prix donc si on fait ça c'est une façon de rééquilibrer les choses puisque tout le monde a de quoi remplir ses besoins élémentaires et ça ça change tout mais ensuite ceux qui payent très cher payent pour les autres donc voilà il faut tester de nouveaux modèles et je ne pense pas c'est ma dernière phrase je ne pense pas que cela suffira à faire basculer toute la société je pense que cela suffira par contre à démontrer j'espère à tester à valider un certain nombre d'autres façons de faire au niveau territorial pour qu'au moment de la grande bascule qui va arriver quand je dis la grande bascule c'est pas forcément un mardi soir à 18h d'accord ça peut être ça peut prendre plus de temps que ça mais au moment de la grande bascule nous ayons à ce moment là des voix qui s'élèvent en disant écoutez on a peut-être un plan B nous parce qu'on a testé ça 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 et ça et ça a été validé plutôt que de laisser tout le monde sans plan B et là ce serait le chaos merci Arthur on prend peut-être voilà une série de questions puis des réponses un peu plus courtes merci super mais bonsoir déjà merci pour cette donc bonsoir et merci déjà pour cette conférence et ce panel c'est rare je trouve d'avoir des conférences dans lesquelles il y a à la fois le côté les théories qui sont expliquées et aussi des exemples très concrets qui sont apportés donc merci pour ça moi j'avais une question peut-être un peu moins technique et plus portée sur le débat justement au sein de la société je trouve que quand on est engagé quand on a envie de porter le changement dans son entreprise par exemple on est aussi souvent confronté à une sorte de radicalisation de la pensée opposée entre guillemets c'est à dire finalement effectivement c'est difficile de changer et c'est surtout quand ça nous titille le plus qu'on a le moins envie de changer donc j'aurais deux questions pour vous c'est comment est-ce qu'on navigue cette hausse des tensions surtout quand elle est avec la hiérarchie quand elle est avec des justement strates de pouvoir qui sont peut-être plus hautes que nous et ensuite comment est-ce qu'on tranche en fait entre ce que nous on va pouvoir apporter ce que nous on aimerait porter comme idéal et ce que l'entreprise la société va pouvoir réellement faire et porter comme action c'est à dire toujours un peu ce dilemme entre là où on aimerait aller et ce qu'on sera vraiment capable de faire qui veut répondre à ça parmi vous Jean-François peut-être ou Thibaut aller essayer non sur globalement moi je suis absolument convaincu que l'action amène à la réaction et que donc effectivement la la stigmatisation le rentre dedans amène au fight et d'ailleurs c'est un des sujets qu'on aimerait bien outillé à la fabrique des transitions c'est qu'on n'arrête pas de lever des questions de renoncement quand on est dans les territoires donc on déclenche des conflits évidemment soit c'est des conflits sur l'usage soit c'est des réactions de gens qui disent mais je perds l'ouvrier de PSOL qui était dit tout à l'heure bon et donc il y a des façons de traiter la question des conflits autrement que par les coups de boule pour faire court ou les coups de poing bon et dans l'exemple je vais donner un exemple de transformation je vous ai donné juste un mot sur l'agriculture bon en fait à force de faire apparaître essayer de faire apparaître un changement de paradigme vision globale dans lequel la question agricole on est dans des secteurs très intensifs en agriculture c'est paraît-il les meilleures terres du monde pour faire de la patate et c'est pour ça qu'on mange beaucoup de frites dans le nord bon paraît-il parce qu'il pleut en moyenne tous les trois jours les sols sont très riches etc donc c'est très compliqué d'aller contre ce modèle industriel où il y a toutes les grandes entreprises agroalimentaires bonduelles enfin tous bon ils sont là-bas en fait comme on faisait apparaître un nouveau paradigme un agriculteur qui en gros il cédait parce qu'il était mort dans le modèle industriel il avait qu'une vingtaine d'hectares il est venu me voir il m'a dit j'étais allé à l'école avec lui donc là on retrouve des paramètres de qu'est-ce qui fait les transformations c'est aussi à chaque fois à l'intérieur dans l'intérieur des territoires c'est des alchimies des bons et le territoire est extrêmement précieux de ce point de vue là pour inventer des nouveaux possibles et que ces nouveaux possibles puisque moi j'aime en parler de cellules souches si on imaginait qu'on ait des cellules souches un peu partout en France en Europe et dans le monde d'où l'intérêt de travailler avec Crop Hopkins par exemple sur les villes en transition et bien à un moment donné dans des bonnes conditions de soleil d'oxygénation etc. les lentilles d'eau se multiplient très très vite moi mon espoir à moi c'est ça pour pour et je pense qu'on n'y arrivera pas sans un minimum d'effondrement parce que sinon le système est trop stable pour l'instant il est trop étayé encore et donc pour revenir dans cet exemple l'alchimie de la relation avec lui me fait il vient me voir en gros je vous passe tous les détails techniques mais la ville peut réaffecter 14 hectares et donc on met en place un appel genre appel d'offres et on dit aux gens aux agriculteurs faudra que vous mettiez un hectare en face de chaque hectare pour le passer en bio et en local et aujourd'hui on approche les 300 hectares ils sont allés à 5 en approche coopérative ils y sont allés de manière progressive en basculant pas forcément toutes leurs exploitations ils ont vu le changement de regard sur la population eux qui se plaignent de l'agribashing donc ça a transformé un peu de ceux qui étaient déloyaux à la profession agricole ils devenaient les précurseurs d'autre chose donc ça c'est intéressant en termes de processus ils gagnent leur vie alors ça en ce moment c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement le bio baisse mais ils ont bien gagné leur vie donc à un moment donné les autres agriculteurs ont commencé à dire mais pourquoi nous on n'a pas eu le droit de faire ça mais vous rigolez quoi vous avez 80 hectares à transformer les là on retrouve aussi le syndrome des postures où il aurait fallu qu'on les finance pour se faire et donc dans un exemple comme ça c'est pas l'affrontement qui a permis le déclenchement c'est une autre approche et une approche que je qualifierais de permissive le territoire vu sa transformation de paradigme vu la culture d'innovation et de désobéissance qu'on a installé de subversion alors ça provoque des tas d'autres problèmes la subversion donc c'est pas le lieu de la rencontre mais vu cet espace là qui s'est ouvert il y a des gens qui ont commencé à s'infiltrer dont ces agriculteurs donc ça c'était pour apporter une esquisse de réponse moi je ne crois pas et là c'est peut-être mon défaut de position de maire je ne crois pas qu'on puisse transformer la société un en demandant aux acteurs de se renier et deux à la schlag ou au coup de bâton je pense beaucoup plus que c'est la mise en désir d'autre chose créer des espaces d'invention d'expérimentation révéler ce que ça produit en richesse nouvelle et je parie peut-être que je me trompe mais je parie sur une capacité de généralisation et aussi si les conditions générales évoluent qu'à ce moment là ces expériences là puissent monter en puissance c'était sur la question de l'affrontement merci Jean-François bon à défaut de désir je risque de créer de la frustration on prend une dernière question puis ensuite il faut qu'on écoute conclure Anne Varet directrice exécutive adjointe du programme prospective et recherche de l'ADEME je l'ai dit dans un souffle voilà donc je suis désolé encore une question puis après effectivement on peut continuer de toute façon les échanges autour de notre cocktail je vous en prie une toute petite question merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu partager moi je suis biologiste de formation j'ai passé ma vie à enquêter sur le problème en tant que journaliste de pourquoi on n'arrive pas à tenir compte du vivant et le jour où j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas que le système de la biosphère on parle de la valeur systémique mais il y a des systèmes autres toxiques et que quand j'ai vu que le système économique programme la destruction avec des processus d'actualisation ou des processus tout simplement de comptabilité qui sont aveugles à la valeur systémique aux propriétés émergentes systémiques au tournant relationnel je me suis dit bon là ça y est on commence à avoir une prise comme dirait Château-Rénaud alors voilà on a une prise et moi je voudrais savoir puisque cette pensée systémique elle est inspirée on voit directement le biomimétisme Bruno a bien beaucoup aussi soutenu cela à une époque on est dans tout un courant qui est inspiré du vivant donc comment est-ce qu'on fait dans le moment qui est le nôtre où le technomarché parce que si vous voulez le numérique et le marché là ça devient absolument plus que toxique c'est juste que ça sera plus possible puisque vous n'apprenez plus rien puisque c'est les machines qui apprennent à votre place vous voyez les GPS on ne s'est plus situé ça c'est juste les prémices donc je je voudrais juste souligner comment est-ce qu'on se débrouille aujourd'hui et vous le voyez avec les jeunes qui prennent dans les discours à AgroParisTech à HEC à Polytechnique ils sont dans l'injonction paradoxale parce que forcément on dit des choses oui c'est beau le vivant ça marche bien voilà mais on fait le contraire donc j'ai entendu que vous parliez de valeurs l'importance d'être relié à des valeurs communes si on veut bien entendre ça il va bien falloir qu'on soit cohérent et qu'on construise une cohérence commune et qu'on y aille et que l'habitabilité de la terre soit le seul horizon comme l'a très bien dit Bruno Latour donc comment est-ce que collectivement on arrive à faire système au niveau mondial sur ce côté incontournable d'une économie qui ne peut plus continuer quand Emmanuel Faber à la tête de la normalisation comptable nous dit qu'il invite des aborigènes pour faire joli à l'ISSB des américains voilà il y a un petit problème on se raconte des approximations alors qu'en fait on est dans une brutalité entre des systèmes qui sont incompatibles donc comment est-ce qu'on fait et ma question concerne aussi l'ADEME comment l'ADEME arrive à donner de la valeur je sais que c'est un point une démarche très importante à ces questions systémiques quand on est très orienté dans la mesure d'impact strictement sur l'ACV et peut-être que madame Varé vous allez pouvoir répondre je vous en prie rejoignez-nous merci merci je ne crois pas que j'ai forcément la réponse évidemment à tout ça comme personne merci merci d'être là nombreux et puis merci pour les échanges c'était vraiment très riche merci pour les illustrations à la fois sur les aspects mobilité ou urbanisme je pense que ça permettait de concrétiser ou avec l'exemple du territoire de l'os anguels je ne vais peut-être pas répondre tout de suite à la question on pourra en discuter mais c'est une bonne remarque sur l'ACV je plus sois je voulais juste reprendre peut-être quelques mots qui vraiment ont marqué alors ça va peut-être vous paraître très générique mais je pense qu'il y a vraiment des points qu'il faut qu'on retienne et qui sont un peu un fil rouge pour nous à l'agence j'ai entendu multi-échelles j'ai entendu temps long enjeux de coopération temporalité effet rebond sobriété sous-système et interaction flux d'informations évidemment récits maillons résilience ancrage local changement de paradigme co-bénéfice externalité voilà c'est quelques mots comme ça mais qui sont vraiment un fil rouge pour nos actions à l'agence et puis aussi pour des mots-clés qu'on retrouve en fait dans nos nouvelles stratégies recherches une stratégie recherche qu'on a écrite pour 2021-2027 et j'y reviendrai peut-être pour revenir par rapport au schéma qu'a présenté Thibaut et à différents niveaux et puis à quelques-uns de ces mots-clés que j'ai évoqués vous dire que effectivement sur la question des récits et de nouveaux modèles mentaux d'émergence de vision vous en avez sans doute entendu parler Thibaut les a évoqués nos scénarios de transition et dans lequel en fait on a essayé d'accrocher des récits avec des modes de vie alors on s'y était essayé une première fois dans les premiers scénarios qu'on avait fait une deuxième fois et l'idée c'est vraiment de pouvoir raconter une histoire et de donner à voir effectivement ce que peut être demain dans des approches et avec des modèles différents donc ça c'est un point et puis une fois qu'on a cette action-là il y a aussi des actions qu'on a autour des changements de comportement et pour rebondir sur ce que vous avez pu dire le fait que en fait l'individu n'est pas tout seul et qu'effectivement il est dans un collectif et donc tous ces travaux de recherche que l'on accompagne autour de ces questions d'organisation de modèles d'organisation et comment en fait on peut effectivement déplacer et éclairer en tout cas notre capacité à faire évoluer ces modèles grâce aux sciences humaines et sociales notamment ça c'est un premier point autour de la question de la structure organisationnelle et informationnelle des systèmes vous dire que nous on essaye de déplacer un peu les lignes je peux prendre un exemple qui est tout ce qu'on fait aujourd'hui et aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'extrême défi dont l'enjeu en fait est de pousser des collectifs à réfléchir à concevoir la mobilité complètement différemment à proposer de nouveaux concepts même de mobilité et là on va essayer de les accompagner beaucoup plus loin dans leur déploiement autour des boucles de rétroaction on a travaillé beaucoup autour d'un programme qui s'appelle Coopter qui est fondé sur la coopération qui est aussi un mot qui est ressorti autour de l'économie de la fonctionnalité de la coopération et avec ce programme on veut pouvoir aller chercher dans les territoires de nouveaux modèles économiques et de pouvoir les accompagner sous des formats d'expérimentation mais de les déployer aussi plus loin dans la durée voilà quelques exemples qui vont au-delà de ce qui a pu être invoqué comme la CV et on pourra y revenir sur la CV mais pour vous montrer que voilà on a des actions qui rejoignent complètement les différents niveaux et leviers qui ont pu être évoqués peut-être le petit point que je trouve très intéressant dans les discussions qu'il y a eu et dans ce que Thibault a pu apporter c'est que et ça a été dit je crois mais par vous monsieur Caron que c'est des choses qu'on fait sans forcément avoir à l'esprit que ça s'inscrit dans cette pensée systémique donc ça c'est vraiment un point que je voudrais souligner et que Thibault a apporté avec le travail qu'il a fait de nous dire mais en fait ce qu'on fait là bah quelque part ça a été c'est pensé c'est théorisé et on pourrait on pourrait peut-être aller plus loin alors on s'est essayé aussi un peu à ça d'aller plus loin avec le fait qu'on a ces enjeux autour de l'ancrage territorial et vous l'avez très bien dit voilà nous on est une agence publique de l'état donc on est là aussi pour proposer des politiques publiques et puis pour pour accompagner un certain nombre d'enjeux donc évidemment on va pas retourner la table ça va être compliqué en revanche on peut faire quelques petites choses à nos niveaux et du coup plus récemment enfin depuis deux ans on a travaillé sur ces questions et de se dire comment finalement on peut penser la recherche un peu différemment parce que on a été beaucoup l'ADEME les dix dernières années dans une dynamique qui est excellente et qui se continue avec un programme comme France 2030 qui nous permet d'accompagner beaucoup les évolutions des technologies et de soutenir de nouvelles technologies mais on voit bien que ça atteint ses limites et donc on a un petit peu regardé ce qu'on faisait on s'est dit il y a vraiment un sujet autour du territoire et c'est vraiment au niveau des territoires que ça se passe et il faut que notre petit programme de recherche qu'on a et qu'on opère nous-mêmes puisse venir éclairer ça et donc aujourd'hui on est en train de déployer une stratégie recherche qui est vraiment fondée sur l'idée qu'il se passe des choses dans les territoires il faut qu'on crée un dialogue entre les chercheurs et les acteurs des territoires pour que la recherche puisse comprendre les enjeux les besoins des territoires et puis puisse quand c'est pertinent parce que c'est pas toujours le cas venir éclairer et accompagner un certain nombre de verrous identifiés et donc le projet qu'on a là c'est vraiment de pouvoir ancrer des réflexions et des dialogues dans les territoires pour identifier ces enjeux de recherche et les accompagner par de la recherche qu'on appelle maintenant recherche participative puisque l'idée c'est vraiment que les acteurs qui sont présents dans les territoires puissent contribuer à poser la question de recherche et que nous on contribue à accompagner la mise en oeuvre des projets de recherche en impliquant ces acteurs et ça ça me permet de rebondir et de vous dire que je pense que ça fait écho à ce qui a été évoqué sur la question du temps parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu et pour rebondir sur ce que vous disiez en fait oui on va pas retourner la table parce qu'il y a aussi des questions de temps et donc on peut très bien aussi et c'est ce qu'on s'évertue à faire à l'agence d'articuler les différents temps donc on a des temps relativement courts avec des actions de pragmatique et de court terme et puis des temps plus longs et on sait bien et nous dans notre stratégie recherche on s'est mis un pas de temps à 10 ans ou plus alors à la fois on veut aller plus vite et on veut pouvoir apporter des réponses et d'accompagner la R&D pour apporter des réponses dans les territoires de manière plus rapide et en même temps ça a été évoqué toute la dynamique de co-construction et de coopération c'est extrêmement long et donc je crois que ce qu'on peut peut-être retenir là de ce qui a été dit en tout cas nous de ce qu'on peut accompagner à l'agence c'est vraiment cette notion d'essayer d'articuler au mieux les temps courts et les temps longs parce qu'on va en avoir besoin et donc il faut aller chercher les expérimentations sur le terrain les qualifier est-ce qu'elles sont bénéfiques pour la transition écologique oui, non pourquoi comment on les amplifie et pour préparer effectivement la suite et ça, ça va être du temps moyen voire long terme et puis du temps plus court terme parce qu'il y a des choses à faire il se passe on a des leviers d'action court terme qui existent et il faut les déployer et puis le dernier point aussi qui a été évoqué je crois que là-dessus également il faut bien l'avoir à l'esprit c'est la notion multi-échelle de cet aspect scalaire donc on parle beaucoup des territoires oui, effectivement il se passe des choses dans les territoires mais un territoire ça peut être de différentes dimensions ils ont des interactions on a parlé de flux il va y avoir des interactions entre différents niveaux nous on travaille beaucoup dans notre nouvelle stratégie recherche sur la question des systèmes énergétiques et on voit bien qu'il faut la travailler à la fois à un niveau d'une collectivité mais aussi au niveau du réseau français qui lui-même est dans un réseau européen donc je pense qu'il ne faut aussi pas perdre de vue et ça a peut-être moins été évoqué ce soir d'implication des échelles qui sont absolument indispensables qui rentrent dans la notion de complexité mais qui si on ne les prend pas en compte risque de nous mettre dans quelque chose qui va se faire à un niveau très local et qui ne pourra pas s'imbriquer plus largement dans une dynamique plus globale donc voilà très très rapidement peut-être en quelques mots de conclusion et de ce qu'on peut apporter et puis sur les aspects ACV on pourra en rediscuter mais à nouveau et dans notre stratégie recherche on veut travailler sur des approches je dirais plutôt multicritères avec cet enjeu d'aller effectivement peut-être au-delà de l'ACV et de pouvoir déployer et accompagner des méthodes qui vont nous permettre de travailler sur l'éco-bénéfice et les externalités ce qu'on ne fait pas forcément avec des approches ACV classiques merci à vous merci pour les échanges et bravo pour pour la qualité de vos échanges et j'espère qu'on va pouvoir aller discuter plus avant autour d'un petit cocktail je ne sais pas Thibaut Thibaut va nous dire quelques mots juste pour vous préciser que outre la table du cocktail qui nous attend vous avez aussi une table de librairie à la sortie de cette salle avec évidemment le livre de Donnella d'autres titres de la collection que dirige Bruno ainsi que les limites à la croissance qui est quand même la base c'est vrai et merci merci déjà d'être venu aussi nombreux c'est vraiment très agréable à voir